Hello, hello, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode des Pellicules plein la tête. Aujourd'hui, je change un peu mon intro, je vous dévoile déjà le film, aujourd'hui on parle de The Batman. Parce qu'aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec Barbman. Eh oui ! Il est là ! Identité dévoilée dès la première minute du podcast quoi. Merci, salut Raph, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va, nickel, nickel. Nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Jamais. Nous allons combattre le crime avec un gars qui se fâche, qui hache, qui mâche, qui te défonce comme le hashish. C'est hash évidemment, bonsoir hash. Salut les gars, ça va ? Ça va très bien. Ça va, nickel. Ça va très bien. Alors, tu nous as choisi Batman ? Bien sûr. Écoute, on en parle dans deux minutes. C'est parti pour un nouvel épisode des Pellicules plein la tête. Let's go ! Top ! Pas toute suite l'intro. D'abord, like la vidéo, abonne-toi et si tu veux nous soutenir, on a une page Tipeee. Tu peux aller nous aider financièrement. Même un euro va nous faire plaisir et peut nous aider. Si tous nos followers mettaient un euro, on serait alors aux anges quoi. Allez, bonne vidéo. Alors hash, The Batman et toi, c'est une grande histoire d'amour ? Bien sûr, depuis que je suis tout petit, Batman a toujours été là. J'ai regardé d'abord les BD et tout ça, puis les dessins animés. Mais c'est sûr que Batman a toujours été très influent dans mes choix. C'est le seul super-héros que tu kiffes ? Non, il y en a d'autres, mais c'est vrai que Batman m'a plus impacté que les autres, c'est sûr. C'est par le dessin animé alors, principalement ? Non, plus par la BD d'abord. La BD d'abord, ok, directo. Et toi, Adrien ? Moi, en fait, si on me donnait la décision demain de supprimer tous les super-héros de la Terre et n'en garder qu'un seul, ce serait Batman que je gagne. À la Thanos alors, un peu ? Bien sûr, c'est ça. Si demain, on me dit qu'on brûle tous les comics au monde, sauf celui d'un super-héros, je garde celui de Batman. Ok, logique. Logique, logique. Moi, j'aime bien Batman aussi. Je suis beaucoup moins super-héros que vous deux, mais j'aime bien Batman également. D'ailleurs, j'ai une petite question. Vu que Batman, c'est un super-héros qui défend les gens, je me demandais, tiens les gars, est-ce que vous avez déjà fait un acte héroïque ? Je ne m'attendais pas du tout à cette fois. Barman. Et toi, tu as toujours travaillé dans un bar, c'est ça ? Oui, au bar de mon père, oui. Donc, tu es barman. Je suis barman, oui. Et la chauve-souris. Alors, un acte héroïque, vous avez fait quelque chose de notable ? Pendant que je travaillais au bar de mon père, juste devant le café, il y avait un passage propriétaire. C'est tout simple. En gros, il y avait une vieille personne qui avait vraiment du mal à marcher et elle voulait traverser. C'est un chemin en pavé. Du coup, il faisait quand même assez froid et tout ça. Il y avait du gel. Donc, je suis sorti pour tout simplement l'aider à traverser. Et elle t'a donné une drangueille après ? Même pas. Même pas ? Même pas. Ou une chaff ? On m'a juste dit merci. Ah, au moins merci. C'est déjà ça. Parce que moi, on ne m'a pas dit merci lors de mon acte héroïque. Et quel était ton acte héroïque ? C'était un soir, je revenais de soirée, j'étais un peu pompelop. Et je vois au loin un homme qui agresse une femme, comme ça. Tu vois ? Et donc moi, ni une ni deux, je cours, je sépare la femme et l'homme, je saisis l'homme, je le bouscule, je l'envoie à trois mètres. Fier de moi, je me retourne vers la jeune femme opprimée. Et là, elle me bouscule et me dit, mais qu'est-ce que tu fous ? C'est mon mec, là. Ah, mais elle était quand même en train de la frapper. Oui, mais bon, apparemment, par ici, c'était normal. C'était normal. C'était normal et accepté. Voilà, j'ai séparé une bagarre pour rien. Alors qu'en fait, j'ai juste séparé un couple. Peut-être, j'ai tué l'amour, en fait. Peut-être, peut-être. Peut-être bien. C'était un jeu de rôle. Peut-être, peut-être. En tout cas, c'était un jeu de rôle. C'était pas drôle, en tout cas. C'était peut-être pas drôle. Et toi, Adrie, héros ? Ouais, au quotidien. En fait, je nourris quelqu'un qui est en manque de nourriture tous les jours. Je lui donne du fromage pour mettre dans sa baguette. Je lui donne mes restes de mayonnaise, etc. Et l'homme a l'air heureux. Il me fait un grand sourire avec ses dents du bonheur tous les jours. Je vois pas de qui tu parles. Voilà mon acte héroïque. Je nourris Raphaël. Car les restos du cœur, ce sont eux les vrais héros. Bon, les gars, on en revient à The Batman. Alors, énième reboot d'une série qui a connu quand même une chillée de films, si tu peux me permettre. Qu'est-ce que vous en avez pensé, justement, de ce reboot ? Moi, j'ai adoré, personnellement. Au début, quand ils avaient annoncé un peu qui allait jouer Batman, j'étais très réticent parce que je me dis que Batman, c'est pas rien. Parce que quand on voit l'acteur, tout de suite, je parlais comme un connard, mais son background, c'était le Twilight. Tout le monde l'associa à ça. Et c'est vrai que moi, j'étais très... J'avais vu Twilight, mais je n'étais pas forcément fan. Et tous les fans de Twilight ont dit « Ah, c'est celui qui a fait Twilight et tout ça ». Donc, j'ai vachement été réticent par rapport à ça. Et je lui ai dit, je vais... Dans le bénéfice du doute, je vais attendre et je verrai la première scène où il sera en Batman. Et à partir de là, je pourrai juger, mais j'ai vachement été surpris par le film, clairement. Si tu devais retenir l'élément positif que tu apprécies le plus du film, ce serait quoi ? Son jeu d'acteur. De Batman, donc de tout le film, c'est ça que tu préfères. Tu l'as trouvé ultra convaincant. Oui, hyper convaincant. Et je trouvais qu'il y avait une ligne directrice durant tout le film qui correspondait vachement au début des BD de Batman. et je trouvais ça vraiment très fort de leur part. C'est vrai que moi, en fait, Robert Pattinson, je le connais via d'autres rôles que Twilight que je n'ai jamais vus d'ailleurs. Notamment des rôles de films d'auteur, un peu comme ça. Et il m'a surpris parce que c'était un p*** d'acteur dans ces films-là. Donc, je pense notamment à Good Time, si vous avez vu, où il joue un junkie, en fait, qui doit retrouver son frère et qui, à 24 heures, c'est un film effréné dans les rues de New York, un polar comme ça, et c'est vraiment très, très cool. J'aurais pu en faire Marocco, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, mais bon, c'est pas grave. Tu as trouvé autre chose ? J'ai trouvé autre chose, bien sûr, j'ai trouvé autre chose. Et donc, j'étais pas en mode... En fait, j'ai l'impression que les gens l'associaient tellement à Twilight, qu'il y a un film de Midinette, ils se disaient, Batman, c'est un rôle d'arc, etc. On peut pas... Mais non, il est ultra convaincant. Et en plus, je trouve que finalement, il est quasiment tout le temps avec son costume. Il y a très peu de scènes où il est en Bruce Wayne sans costume. Et donc finalement, tu l'oublies, en fait. C'est ça. C'est vraiment le film de Batman, quoi. C'est pas Bruce Wayne, c'est Batman, et on voit vraiment que lui, quoi. C'est vrai que quand on regarde le premier film de Nolan, Batman Begins, je crois que... Il arrive avec son costume, t'as déjà une heure et demie de film qui est passé, quoi. Et les scènes se comptent en minutes, le temps, voire en costume, finalement. Donc c'est vrai que, pour une fois, on s'attarde moins sur le personnage de Bruce Wayne. C'est pas pour nous déplaire les grands fans de super-héros, mais en tout cas, moi aussi, j'étais assez convaincu par le film. En fait, moi, j'avais un peu peur. À chaque reboot, il nous faut un peu un retour aux origines, tu vois. Ouais, c'est bien qu'il ait sauté cette fois-ci. Et sinon, ils sont ailleurs tout, quoi. Ils sont deux ans après, où on a déjà Batman, etc. Et je trouve ça, c'est cool, parce qu'on n'a pas encore tout... Il y a eu tellement de films sur Batman, tellement c'est un personnage qui appartient à la pop culture, vraiment mythique, qu'on n'avait pas envie de revoir ce mec dont les parents se font tuer dans Crime Ali, qui tombe dans la fosse à Purin. Je crois que c'est le premier film où on ne voit pas cette scène, parce que même dans Batman v Superman, ils l'ont mise en intro du film. Donc, c'est le premier film qui traite du sujet Batman où on n'aborde pas du tout cette scène. On l'aborde oralement, vite fait, avec Alfred, mais on ne parle pas de cette scène concrètement avec le fameux collier de perles, cette scène iconique, quoi. Le collier de perles. Moi, j'ai vachement été surpris, parce que pour une fois, pour de vrai, je voyais le Gotham, que dans les autres films, je n'avais pas l'impression qu'on mettait hors le point sur la ville, que c'était plus sur les acteurs. Et sur ce film-là, clairement, on voit vraiment les bas-fonds de Gotham et ils ont vraiment été chercher loin pour qu'on ressemble vraiment à une ville de... Mais on reparlera de la ville un peu plus tard. Moi aussi, ça m'a marqué. Je suis d'accord avec Hugo, mais je trouve qu'on se concentre quand même fort sur trois spots, genre le haut d'un gratte-ciel, où il y a le Bat-Signal, le devant du bar de l'Icebergs Lang, la tour et la Batcave. Et encore la Batcave, on nous la met deux fois deux minutes pour nous faire plaisir. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, une autre réussite que je trouve du film, c'est comme toi, Hugo. En fait, j'ai lu quelques comics, sûrement pas autant que vous, mais dans les comics, il y avait toujours cette voix-off de Batman qui était là, qui était prépondérante et je trouvais qu'il donnait vraiment la lourdeur au personnage et on sentait tout le poids du rôle qu'il s'était donné. Et le début du film, The Batman, je le trouvais génial avec cette voix-off, etc. Et j'étais un peu déçu qu'elle disparaisse pour ne revenir qu'à la fin. Parce que je me dis, j'aurais aimé que tout le film soit comme ça, c'est vraiment dans l'ère des comics que j'ai lu, que j'ai apprécié. Donc petite déception à ce niveau-là, parce que je trouvais que le procédé était génial de ce Batman qui écrit dans son carnet, etc. Je me rappelle, je deviens un animal nocturne, etc. Je deviens un animal nocturne. Mais justement, pour rebondir sur ce que tu dis, en règle générale, dans les comics, pour la plupart, cette voix-off est présente sur les 10 à 15 premières pages et elle s'amenuise au fur et à mesure du comics parce qu'en fait, elle est remplacée par quelque chose qui manque cruellement dans ce film. Ce sont les échanges avec Alfred. En règle générale, Batman n'est pas seul sur le terrain parce qu'il est toujours accompagné via son oreillette de Alfred qui parfois le remet en question, qui l'empêche de vouloir se sacrifier pour les autres. Et je trouve que ici, par exemple, la relation entre Alfred et Batman est catastrophique. Je n'ai jamais vu, quand on voyait ce qu'on a pu avoir avec Michael Caine et Kristen Bale, où il y avait vraiment un rapport de force entre eux deux qui était tellement intéressant, aussi ce fameux « je vous l'avais bien dit », qui construisait vraiment le personnage d'Alfred. Ici, ça pour moi, la grosse déception par rapport au film, c'est le personnage d'Alfred et sa relation avec Bruce Wayne et Batman. C'est quelque chose qui m'a beaucoup déçu. En fait, le pouvoir de Barman, c'est de lire dans mes pensées parce que la question suivante que j'allais poser, c'est justement, il y a ce que vous avez apprécié du film mais qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié ? La relation avec Alfred, je suis d'accord, elle est pour ave à crever et qu'Alfred, il est juste là pour faire un peu du fanservice, j'ai l'impression, et pour un moment, ouvrir une boîte et se prendre de la dynamite dans la gueule et boum, on finit à l'hosto. D'ailleurs, c'est quoi cette scène de nous faire croire qu'Alfred est mort ? Je me suis dit, mais ce n'est pas possible dès le premier film de la nouvelle saga, on va nous tuer Alfred. C'est bizarre. C'est quelque chose d'habitude qui... Traiter l'identité secrète de Bruce Wayne et de Batman qui arrive dès l'entrée comme ça parce qu'en gros, c'est un peu montré... À un moment, le Riddler lui dit dans la salle d'interrogatoire qu'il a compris qu'il était Bruce Wayne, il le nargue d'ailleurs, il lui fait Bruce Wayne. Il était là en mode, mais frérot, ce n'est pas possible. Même si tu es le plus grand cerveau, Batman, ce n'est pas au bout de deux ans qu'il se fait démasquer. Tu ne peux pas parce que là, maintenant, il aurait soi-disant une relation amitieuse avec le Joker comme on peut voir dans l'asile d'Arkham. Ça veut dire que quand il veut, il balance. c'est le grand pouvoir de Batman. C'est son anonymat comme Spider-Man. Moi, c'était pareil avec Alfred. Ce qui m'a beaucoup choqué, c'était quand il était dans sa cave qu'à un moment, il se dispute et que Bruce, il lui dit vous n'êtes pas mon père. Ça m'a un peu choqué qu'il dise ça après 20 ans comme si c'était la première fois qu'il lui disait. Je trouvais ça vraiment chelou qu'il dise ça comme ça après 20 ans. C'est vrai que la relation était un peu bizarre. pour moi, la grande faiblesse du film, c'est que sa longueur, son ampleur veut qu'il y a tellement d'intrigues qui se rejoignent à certains moments pour en oublier d'autres qui réapparaissent après ce qui fait qu'il y a une sorte parfois de too much. On suit l'histoire de Catwoman et Carmine et Falcon puis après, on vient sur l'homme mystère. Vous l'appelez comment d'ailleurs, vous ? L'homme mystère ou le sphinx ou The Riddler ? Les trois sont tout à fait corrects. Les trois sont corrects ? Tu peux l'appeler comme tu veux. En règle générale, l'appellation le sphinx a été préféré dans les versions francophones. Mais par exemple, ici, dans la version française de The Batman, on l'appelle The Riddler. Et à aucun moment l'homme mystère comme ça a pu être le cas de Jim Carrey dans le film Batman and Robin. Moi, j'ai l'impression que quand j'étais petit, je l'appelais tout le temps l'homme mystère. C'est vrai que dans les BD, on disait beaucoup l'homme mystère. Ça peut même être sur la couverture carrément. C'est l'homme mystère. Vous vous souvenez du clip de Black Eyed Peas Where is the Love ? Non. Ils sont dans la ville et ils posent à chaque fois des gens de post-it, des flyers avec un point d'interrogation comme ça. Et moi, je me disais tout le temps, est-ce qu'à un moment il va y avoir une apparition de Jim Carrey ? Non, rien à voir en fait. Rien à voir. Vous avez copié honteusement Black Eyed Peas. Oui, la Yem. T'es à l'œil, gamin. Du coup, moi, je vais répondre à ta première question. Je fais l'inverse, tu vois. Quand tu me demandes ce que j'ai adoré, je te dis que j'ai adoré. En fait, Barman, il a un pouvoir, c'est qu'il rend tout confus. Il mélange tout. J'ai le pouvoir de contradiction, ça c'est bien connu. On t'écoute, Adrie. Mais donc, moi, par exemple, on t'écoute Barman. Par exemple, ce que j'ai adoré dans le film et que je sais qu'il peut faire débat avec toi parce que toi, tu as détesté en Batmobile. Et pour en avoir discuté en off, où toi, tu m'as dit que ce qui te gênait, c'était de ne pas avoir assez de plans où on voit les deux véhicules se suivre et qu'on se perd par rapport à la course-poursuite dans le découpage. Je vais résumer pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent. En fait, cette séquence, tu vois très bien de la course-poursuite entre le pingouin et le Batman, moi, elle m'a dérouté parce qu'en fait, spatialement, je suis perdu. Je ne sais jamais où sont les deux... une voiture par rapport à l'autre et je me dis ok, d'accord, c'est des bien belles images, des bien belles cascades, etc. Mais je n'en sais rien. La tension, elle est évaporée par le fait qu'on ne voit jamais les deux voitures ensemble. Ça, justement, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est justement ce qui me fait adorer cette course-poursuite parce que, heureusement qu'on a eu cette discussion-là en amont. Moi, ce qui me plaît dans cette course-poursuite, c'est justement d'être perdu l'un par rapport à l'autre et moi, ça me crée une tension. Pour tout vous dire, c'est la première fois au cinéma que j'ai eu une réaction aussi impressionnante et où ça m'a vraiment coupé le souffle de suivre cette course-poursuite et en vrai, je me suis dit ça doit être parce qu'on l'a vu en atmosphère, le son, etc. Pour préparer l'émission, je l'ai regardé chez moi, j'ai eu la même réaction. Du coup, sur moi, cette scène fonctionne à merveille. Le fait de, tu vois, en gros, qu'ils soient perdus l'un par rapport à l'autre, j'ai l'impression qu'en règle générale, quand on va regarder les Fast and Furious, etc., il y a toujours ce plan hélico qui va te montrer les véhicules se suivent, etc. Et moi, ça me coupe le truc parce que je me dis au final, de toute façon, l'autre va arriver à s'échapper ou l'autre va réussir à le rattraper alors qu'ici, à tout moment, genre le gros climax où le pingouin fait dévier le camion et machin où on se dit même si on n'est pas qu'on comprend que Batman va le rattraper à ce moment-là, je trouve que c'est vraiment le moment où je fais et boum, il y a la scène qui se passe et après, tout s'arrête avec un temps de repos et une scène iconique où on voit Batman à l'envers qui est représenté en forme de chauve-souris que je trouve magnifique. C'est parce que t'as un bel tuning. Je déteste ça. Je déteste ça. T'as un bel pipette de pneus. Pour vous prouver que j'ai adoré cette scène, si vous regardez juste derrière Hugo, il y a la Batmobile de The Batman. Il y a la Batmobile. On l'entend rorronner. Ça, c'est une Tungo, ça. Après, on peut ne pas être d'accord sur ce point-là. Oui, exactement. Tu m'as perturbé de me parler. Je comprends ton point de vue, mais je pense que ce plan-là a été voulu pour qu'on se mette à la place du pingouin. Parce que clairement, si t'es dans la voiture du pingouin et que t'as le Batman dans ton dos, tu ne sais pas où il peut être. On est clairement dans le point de vue du pingouin parce que le seul plan voiture où on voit le conducteur, c'est le pingouin qui regarde dans ses rétros, etc. et j'en conviens, il voulait que la boîte Batman soit comme une ombre qui ne soit quasiment pas possible à semer. Il revienne d'ailleurs le plan où la voiture passe dans le feu alors que juste avant, le pingouin dit je l'ai eu, je t'ai eu, je t'ai eu. Ben non, en fait. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a désorienté spatialement. Il y a un autre truc dont j'ai déjà parlé avec toi, Adrie, mais je le mentionne quand même à notre ami H. c'est qu'il y a énormément de plans où la caméra est vraiment au niveau du pneu ce qui fait qu'on ne voit pas plus loin que le bout de la bagnole et alors on est encore plus perdu parce que ce plan peut arriver à n'importe quel moment. Tu ne sais pas où tu es. En plus, il pleut et tout, tu n'arrives pas. Je comprends ton point de vue mais pour moi, c'est un des meilleurs passages. C'est aussi un... T'as qui fait la scène. Ouais, de fou. Cool, cool, cool. Écoutez, on va reparler très vite fait de Robert Pattinson. J'ai une petite question pour toi. Tu sais quelle était l'influence numéro 1 de Robert Pattinson pour créer son personnage de Bruce Wayne slash Batman ? Son influence ? Ouais, à ton avis. Quand tu le vois physiquement, quand tu le vois dans sa façon de jouer, quand tu vois un peu son air gothique, émo, etc. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'avec le réalisateur Matt Reeves, ils ont recherché. Donc c'est de créer un Batman qu'on n'avait jamais vu. C'est-à-dire qu'un Bruce Wayne aussi taciturne, aussi discret, etc. Ça ne s'était jamais vu. Avant, Bruce Wayne, c'était toujours l'alter ego qui avait une vie sociale. qui continuait l'œuvre de charité de son père, qui arrivait avec des bimbos, etc. Ça, pas du tout. Le mec, il se terre ici. Vraiment, chez lui, il ne sort quasiment plus à tel point qu'un des candidats mères lui dit il faut continuer votre truc. Lui, non. Donc, à ton avis ? C'est une bonne question. De fait, je pense que c'est un personnage qui est très dépressif et très... Je te donne un indice. C'est un musicien très connu qui a fini par se suicider. Et qui a joué aussi dans un film ? Pas du tout, non. Mais qui a vraiment marqué une génération. C'est un symbole du grunge. Je ne sais pas du tout. Moi non plus, Raphaël. Kurt Cobain. Kurt Cobain, c'est l'influence numéro un de Robert Pattinson. C'est vrai qu'il y a... Il y a du Kurt Cobain, on le sent. La première fois qu'on le voit avec le phare noir, la p***, il pourrait être à la basse. Je ne savais pas du tout. Franchement, c'est lui. Donc, il y avait eu quelques petites polémiques aussi. Je ne sais pas si vous avez vu qu'en fait, le tournage a été un peu coupé par le Covid. Et en fait, Robert Pattinson avait pris énormément de muscles pour le film. Et quand il est revenu après Covid, il était un peu crevette. Et donc, il y avait une petite polémique de certains plans qu'ils ont dû re-shoot parce qu'il n'était plus assez musclé, donc il n'était plus raccord. C'est fou quand même parce que pour un film d'un tel budget, il devrait, même pendant le Covid, garder sa... Oui, mais à mon avis, c'est quand même pour se muscler comme ça, il faut faire des efforts de dago. Ah oui, non, c'est sûr. Mais je me suis dit, s'ils disent dans deux mois, on reprend, pourquoi il ne s'est pas remis, tu vois ? Parce que ça va vite. La petite paresse du canapé, tu la connais. Est-ce que je bousille ton conducteur ? J'aurais une question à vous poser. Qu'est-ce que vous avez pensé du costume de The Batman ? Justement, justement, Barbman est vraiment trop fort. Ou alors, j'ai l'écran qui reflète sur mon front et il ne voit pas rien. Je suis à vrai. Il est là depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il lit tout, quoi, tiens. On peut parler du costume de Batman, notamment du costume dans le film The Batman, mais aussi du costume de Batman par le passé. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du costume de The Batman ? Personnellement, j'ai adoré. Je trouvais qu'il était vachement cohérent par rapport à la idéologie du film. Je trouvais vraiment que ça collait bien au personnage et pour moi, c'est un des meilleurs costumes qu'on ait pu faire de Batman, clairement. Carrément. Moi, il m'a dérouté. Ah ouais ? Il ne m'a pas dégoûté, mais il m'a dérouté. Au tout début, je ne voulais pas l'accepter et en plus, je ne voulais pas non plus accepter la Batmobile qui ne ressemblait pas du tout à une Batmobile, mais à un dragster. Je ne l'acceptais pas du tout. Le film m'a convaincu, mais pour moi, ça n'est pas le costume en tant que tel parce que je ne retrouve ce costume-là dans aucun comics autant que je puisse chercher. comme le costume de The Dark Knight, je ne le retrouve dans aucun comics. Pour le moment, je trouve qu'au final, le meilleur costume qui ressemble à ceux des comics, c'est celui de Ben Affleck. Pour moi, c'est le costume des comics. Oui, c'est vrai. Il est fait à la perfection. OK, il est très critiquable sur beaucoup de points, mais je le trouve comics accurate à 100%. Oui, c'est vrai. En fait, moi, ce que je trouve sympa dans le film, c'est qu'on voit qu'ils se sont mis autour d'une table avant même de faire le scénario et ils se sont dit si Gotham devait exister dans la vraie vie, à quoi ressemblerait ce monde ? Et du coup, je trouve que le costume, ça se voit que c'est lui qui l'a fait. Et on sent parfois même ses gadgets, ils sont un peu old school et on voit qu'il a du mal un peu réaliste. Il y a une scène d'ailleurs où il est dans la boîte de nuit la première fois, il arrive et il se retourne vers le pingouin et il y a un truc qui sort de sa manche et tu vois qu'il le remet lui. Il est en boîte. Et clairement, le Batman aurait pu avoir un système qui revenait et je trouve que c'est peut-être malin par après pour les prochains Batman mais de voir l'évolution du costume et de le voir évoluer par rapport à ça. Tout à fait. N'oublions pas qu'il n'est qu'à deux années d'exercice de sa fonction. Il a eu un petit badge et tout. Il a accès au chômage maintenant. D'ailleurs, il y a une théorie qui dit que ce film est en fait l'histoire de Batman qui passe de policier à pompier. Policier à pompier ? En gros, au début, il est un peu enquêteur, il fait un peu sa vengeance, etc. Et à la fin, il se rend compte qu'il ne fait pas que pour lui mais il le fait pour les autres et donc il sauve la ville à la fin. Et d'ailleurs, je reviens là-dessus, il sauve la ville, et à la fin, on est d'accord que c'est totalement aberrant, attention à l'air spoiler, mais à la fin, on est d'accord que Gotham, de ce qu'on voit dans le film, ce ne sont que des buildings. Pourquoi foutre la moitié de la ville dans la cuvette de la ville alors qu'il y a une inondation ? C'est vraiment le pire endroit où on peut foutre. Ils ont dit que c'est l'endroit de si jamais il y a un ouragan et alors dès que les gens rentrent ils font c'est pas trop prévu pour une inondation je suis là mais les gars ne les mettez pas là il y a vraiment vous traversez la rue il y a un immeuble mettez-les tous là c'est vraiment nul J'avoue que c'était bizarre ça en vrai C'est un truc qu'on accepte Oui bien sûr c'est quand même drôle parce que Parkman analyse tout Oui c'est vrai Mais moi par rapport au costume je le trouvais esthétiquement très beau moi il y a le côté en fait le truc c'est que le film est ancré dans une sorte de réalisme comme ça exactement comme les films de Christopher Nolan mais par contre il y a ce côté gadget que je trouve vraiment parfois abusé genre quand il se met en mode écureuil pour descendre de l'immeuble j'étais là abusé mais vraiment beaucoup moins abusé que dans n'importe quel autre film et la façon Dark Knight par exemple dont il se meut dont il bouge alors qu'en fait c'est bulletproof donc tu te dis comment c'est possible ce genre de truc par contre là c'est vrai que c'est invincible tu peux lui tirer à balle comme tu veux tout ce que tu veux et rien du tout quand il fait l'écureuil tu veux la chute qu'il se tape il se ramasse il se tape le pont moi je suis mort moi j'ai même pas besoin de monter les escaliers je suis déjà mort je monte en haut de la tour comme ça je regarde en bas je vais vers les flics le pire c'est qu'il se relève il fait un peu à la Tobey Maguire oh my back et après il se casse vraiment scène d'après il est debout tout droit face à Catwoman je suis là tout va bien en fait on ressent pas aussi bien genre les impacts de balle et tout qui se mangent on les ressent pas c'est bizarre parce que je trouve qu'au début du film quand il y a la fight avec les faces de cré je trouve qu'on ressent un peu l'aloupe deur et tout ça et ça disparaît complètement j'ai pas compris et il s'en ramasse quelques-uns à ce moment-là et ça va tellement bien avec la voix off et ce qu'on disait que le mec il est en plein doute c'est l'année 2 et pourtant il y a toujours autant de crimes donc est-ce que vous rappelez un peu on rétropédale sur les costumes est-ce que vous vous rappelez le tout premier costume du film de 1966 qui était en fait un slibar c'était le costume gris gris et bleu gris le costume d'Adam West magnifique d'ailleurs c'est le costume que maintenant quand tu vas chercher un costume chez Mameau Carrefour tu vas tomber sur ce costume-là en plastique mais bon c'est d'ailleurs trop marrant parce qu'Adam West donc l'acteur de ce film il est tout maigrichon etc il flotte un peu dedans il court un peu comme Benny Hill et ce qui était assez comique c'est que la cape était excessivement courte du coup elle volait au vent de manière assez bizarre et alors pour accentuer les traits du visage de Batman ils ont dessiné sur le masque des sourcils en blanc comme ça c'était catastrophique mais sans ça on n'aurait pas vécu la suite le budget c'était 12 euros mais c'était très accurate par rapport aux comics de l'époque les comics du Silver Age étaient vraiment comme ça ensuite vient Michael Keaton dans Batman premier magnifique costume et en fait Michael Keaton avait un énorme problème avec ce costume c'est que vraiment il était d'une rigidité incroyable donc si vous remattez le film on le voit il ne tourne jamais la tête quand il regarde quelqu'un c'est les yeux qui bougent ou alors c'est tout le buste il y a quelques scènes où genre il se fait appeler et vraiment il tourne tout son buste il se voit et alors il est vraiment bloqué et le costume malgré le succès du film le costume était tel un tel poids pour lui qu'il a hésité à faire le 2 il a hésité à faire le 2 mais ils l'ont rendu plus souple dans le 2 donc il a exigé qu'on rende le costume plus souple donc il a exigé qu'il y ait beaucoup moins de scènes où il porte le costume donc si vous regardez le Batman le défi il y a beaucoup moins de scènes où il est en costume par rapport au 1 j'entends ensuite il y a il avait tellement mal au pied qu'il a demandé que sous le cuir soient incorporés des Air Jordan donc il y avait des Air Jordan sous les pieds et aussi il a demandé qu'il n'y avait pas dans le 1 et que ça lui pesait à mort il a demandé une braguette parce qu'il ne pouvait pas pisser dans le premier l'été il était obligé de soit te pisser dessus soit d'attendre toute la journée et 30 ans après Vecna n'a toujours pas de braguette Non mais c'est assez dingue de se dire que le mec il a des Air Jordan sous les pieds J'avoue il faut absolument que je rebondisse sur ce costume c'est obligatoire c'est quand même la première fois que le costume de Batman intègre la couleur jaune dans son costume sur le logo Ah oui sur le logo ça c'était vraiment une prise de risque extrême oui effectivement avant on l'avait sur la batte ceinture mais là de l'intégrer sur le logo c'était quand même une prise de risque parce que Batman était considéré comme un personnage assez dark quoique avec les scènes en 1960 mais ça a pu désorienter à l'époque certaines personnes ça c'est sûr mais c'est là où il y avait l'affiche avec l'insigne un peu en chrome l'affiche est uniquement ça c'est le logo de Batman qui sort même un peu de l'affiche c'est très iconique elle est incroyable cette affiche franchement ensuite viennent les films de Joel Schumacher où là en fait ils font Batman avec beaucoup plus de muscles et des tétons ils font des tétons sur le truc de Batman tout le monde est tombé de sa chaise uniquement dans le deuxième dans le premier il n'y a pas mais il y a déjà une belle moulure du cul dans le dos en fait le truc c'est assez fou à quel point les abdos sont taillés et tout ça c'est Yves Saint Laurent qui a fait l'écoute est-ce que vous vous souvenez de cette scène d'intro où ils sont en train de s'habiller tous les deux il y a même des focus sur ce genre de sur son cul sur son paquet il y a eu des memes là dessus où tu avais un bruit de cuir c'était trop marrant c'est clair et puis après donc vient ceux de Nolan où là on est parti vraiment sur du noir vraiment du noir donc vraiment dans l'idée de rendre le truc le plus réaliste possible noir puis vient Ben Affleck qui je trouve aussi est le costume qui correspond le plus au comics je trouve je trouve vraiment donc à part ça moi je trouve que tous les memes avec les tétons ils sont quand même bien ils ont toujours été bien ils ont toujours été bien et d'ailleurs dans les costumes de Nolan pour revenir sur ceux-là celui de Begins est plus un costume de Batman que l'autre est un costume de Power Rangers de Batman au final c'est une tenue de motard avec deux oreilles mais c'est une tenue de motard son truc parlons toujours costume donc le costume de Catwoman aussi également qui va ravir à Zoé Cravis que je trouve très très bien dans le rôle de Catwoman tout à fait apparemment elle faisait toutes ses cascades elle-même elle avait commencé à faire un truc d'action et personne ne la voyait j'ai oublié le nom mais c'était une série sur Netflix et donc c'est là qu'elle s'est fait repérer par Matt Reeves le réalisateur du film et elle en fait elle réussissait à rentrer dans sa tenue par contre je ne sais pas si vous vous souvenez de Michelle Pfeiffer dans le Batman c'est dans lequel Catwoman ? Batman Returns Batman Le Défi Batman Le Défi en fait elle la tenue était tellement moulante qu'elle devait rentrer et puis il venait avec un compresseur d'air pour aspirer tout l'air pour que ça lui resserre tous les trucs c'est un truc de dingue elle dormait avec elle devait être tellement mal mise mais marme transpiration à mon avis il devait y avoir un lit les femmes ne transpirent et d'ailleurs anecdote sur ce costume ses talons étaient rétractables ah oui donc lorsque elle ou la cascadeuse faisait des pirouettes etc les talons se rangeaient en dessous des bottines à chaque fois pour faciliter la chose exactement c'est ça mais on a eu trois Catwoman si mes souvenirs sont bons parce qu'il y a aussi Anna Toei qui a un rôle beaucoup plus anecdotique je trouve dans les Nolan mais qui était malgré tout convaincante Zoe Kravitz est la plus elle est la plus convaincante et la plus accurate au niveau des comics parce que c'est normalement une fille qui vit à la rue qui est proche de tout ce qui est prostitution etc et elle est vraiment très proche de ce qui se fait actuellement dans les comics pour moi c'est un vrai copier-coller elle est nickel pour moi tant qu'on est sur les costumes et sur les maquillages on peut parler un peu du pingouin je l'ai trouvé assez incroyable et tu sais que quand j'ai vu le film je ne savais pas que c'était Colin Farrell et c'est Adrien qui me l'a dit après coup il me l'avait dit aussi et c'est vrai que je ne savais pas du tout ça m'avait ça m'avait trigger en fait je voyais les photos je dis c'est pas possible il a pris du poids parce qu'on voit vraiment rien au niveau des prothèses et pour avoir regardé un peu le behind the scenes dans les bonus du DVD c'est affolant le travail qu'il y a dessus et le nombre de prothèses qui viennent se mettre et tu n'as aucune jonction et même ça perturbait Colin Farrell lui-même si je ne dis pas de bêtises il jouait avec le miroir en mode je ne me reconnais pas il y a juste un truc où il a dit non c'est que Matt Reeves lui a dit ce serait bien que tu prennes un peu de poids il a dit non donc il a un fat suit donc c'est les trucs qui rendent gros un peu les trucs de sumo mais en mieux fait ceci dit on a vu que pour sa calvasse ils ont dû raser il n'y a pas de prothèses chaudes il a dû pleurer je crois et par rapport au look du Riddler qui est quand même très différent de Jim Carrey et son côté cartoon qu'est-ce que vous pensez ? c'était vraiment à l'arrache je ne suis pas convaincu non plus si ils veulent suivre un peu comme ils ont fait dans les BD dans l'histoire le costume de Riddler sur les BD il est incroyable pour moi il est incroyable c'est vrai que sur le film dans le film on ne le ressent pas assez est-ce que tu ne trouves pas que ça colle un peu à l'aspect réaliste que le film veut donner à Gotham etc je suis d'accord mais là vraiment c'est trop loin c'est trop loin et je trouve qu'il n'y a même pas de rappel exact tu vois l'homme mystère de base c'est l'homme mystère parce qu'il se cache derrière des données etc mais pas son visage il ne le cache pas comme ça avec un énorme masque il le cache avec un loup mais il ne le cache pas complètement parce qu'en gros il rit de Batman il se croit surpuissant et là je trouve que vraiment la cagoule machin et tout il faisait clodo le plastique ouais c'est ça après le costume est très bien réussi mais je ne le trouve pas il n'est pas recherché je trouve il n'y a pas de si mais je ne le trouve pas adapté au personnage classieux habituellement de l'homme mystère il n'y a aucun rappel du point d'interrogation en plus si sur sa veste le fameux tag avec le genre de cible avec le point d'interrogation dedans ok je ne me rappelais plus c'est bien qu'on parle des méchants parce que messieurs dans cette émission on a une tradition c'est qu'on joue à des jeux débiles ok et donc là on va jouer à un jeu débile c'est parti alors je dois rendons à César ce qui appartient à César cette idée de jeu m'a été soufflée par Barbman on va le tenir on a donc je t'explique le concept premièrement comme d'habitude vous jouez en équipe bien sûr donc je vais vous citer en fait dans les comics et dans les films Batman il y a eu énormément et de la série Batman la vieille série il y a eu énormément de méchants qui étaient complètement what the fuck et beaucoup moins connus que les fameux double face Joker etc ok et il y a des trucs qui sont allés chercher très très loin et donc ce que je vais faire c'est que je vais vous donner le nom d'un méchant une description vous allez me dire si ce méchant est vraiment dans Batman en sachant que il y en a certains évidemment que j'ai inventé que j'ai volé à d'autres univers peut-être que je les ai tous inventé est-ce que tu peux laisser juste un tout petit temps de réflexion entre le temps où tu donnes le nom et la description je vais donner le nom puis j'ai une petite description et puis après vous pouvez réfléchir comment est-ce que vous voulez qu'on procède moi je te dis tu donnes le nom histoire que si jamais on l'a vraiment spot direct on te grille la description et après tu nous donnes la description ok tu nous laisses un temps de vraiment juste de réflexion ok mais ok de concert hein messieurs oui oui tout à fait aussi je sais pas si t'as remarqué oui c'est moi qui ai dans les derniers épisodes en fait on a à part Tiffany qu'on a eu pour le podcast de janvier on a vraiment eu des invités nuls nuls ah oui donc maintenant on a des idées de mettre un peu dans le jeu si t'as moins de enfin si t'as attend je vais te dire il y en a combien il y en a 7 si t'as moins de 4 bonnes réponses sur 7 tu nous dois 50 balles direct sur le tipeee vous êtes prévenus ok les gars on y va ouais allez le premier s'appelle The Eraser L'effaceur oula vous voulez la description messieurs ouais tu peux y aller un méchant avec une tête de crayon avec gomme et qui efface les cases de BD il découvre l'identité de Batman oui il existe il a même été adapté en Lego Batman pour le film ok moi je savais pas du tout un crayon jaune avec une gomme rose sur la tête c'est mon dernier mot il est nul exact il existe et donc dans les BD il effaçait les dessins ceci dit c'est bien quelques murs et tout c'est vraiment un truc de fou ouais mais ça colle pas du tout au réalisme oui c'est ça en fait c'est vieux c'est dans les comics de justement l'âge d'argent c'est vraiment ce moment où il y a eu des personnages un peu la case que j'ai vue c'est Batman qui fait attention Robin il va t'effacer et il y a la moitié du corps de Robin qui est effacé oh non un point un point et vous savez pourquoi il en veut à Batman parce qu'il a volé le type de crayon non parce qu'il est pas assez coloré non 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 malheureusement ça n'a rien à voir avec ça c'est encore plus débile en fait il en veut à Batman parce que dans sa jeunesse Bruce Wayne s'est tapé une fille qui voulait se taper ok 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 comme quoi il y a des gens ils ont la rancœur tenace j'avoue ok donc un point un point mais ce point c'est plus Barman qui l'a trouvé ouais mais je sais pas du tout celui-là il était nul t'inquiète je m'arrête à 3 les 50 Adrie va me tuer ok suivant c'est parti Nick Oteen vas-y tu peux y aller direct pour la description parce que j'ai pas la mais t'as pas la traduction en français il s'appelle comme ça Nick O donc O apostrophe c'est comme si c'était un irlandais comme ça comme Chris O'Donnell qui a joué Robin d'ailleurs plus tard Nick Oteen vas-y tu peux y aller dans la description alors un super vilain avec un haut de forme qui crache de la fumée il a évidemment une clope au bec et il propose des cigarettes à des enfants en leur disant que c'est facile d'arrêter que s'ils veulent grandir il faut fumer il faut fumer ce n'est pas d'un autre univers c'est de toi et uniquement de toi clairement c'est de toi ça Nick Oti c'est votre dernier mot et bien ce n'est pas un méchant de Batman mais c'est un méchant de Superman qui a été en fait utilisé pour des campagnes de sensibilisation contre la cigarette ok on a quand même le point et vous avez le point vous avez un demi point parce que vous avez quand même vous êtes un peu trompé vous avez dit qu'il n'existait pas etc il existe et donc sur Youtube sur Youtube vous pouvez aller voir les pubs de 20 à 30 secondes de Superman qui est dans son building en Clark Kent il dit oh je vois au loin un nicotine en plus je vois vraiment le truc vu que Superman a un super souffle il peut resouffler la fumée et tout et alors il envoie nicotine comme ça et il dit avec mes rayons X je vois ce qui se passe dans vos poumons ne fumez pas t'aurais kiffé inventer ce perso là c'est vraiment le genre de perso c'était lui qui l'avait fait c'est son type de perso il a vraiment ce truc de haute forme qui crache de la fumée je trouvais ça incroyable ok on passe au suivant messieurs ouais ouais vas-y t'as bien creusé Egghead la traduction tête d'oeuf oui 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 mais du coup lui doit être lié Jarvis Tech indirectement qui est le chapelier fou parce qu'en fait si tu veux t'as t'as tous des persos qui sont tirés un peu des romans de Lewis Carroll et je pense que du coup tête d'oeuf doit exister ou alors il me mindfuck juste parce qu'il kiffe avec mais je le vois je le vois et il me semble même son pouvoir c'est de construire des jouets spéciaux machin etc moi je l'aurais bien vu créé par Hugo Strange tu vois le ah peut-être oui le manipuler ouais ouais tu vois en tout cas moi je dis oui il existe dans il existe et c'est un ennemi de Batman ouais il existe et c'est un ennemi de Batman par contre vous n'y êtes pas du tout par rapport à la ok alors est-ce qu'il est sorti un peu des romans de Lewis Carroll non c'est vraiment un méchant qui date de la série télé avant le film de 1966 tu vois ok 1966 ouais c'est ça donc c'est un méchant chauve au crâne allongé allongé il a un crâne comme ça vraiment long comme un menhir j'ai écrit dans mes notes je le vois et vraiment comme ça pourquoi les méchants sont toujours chauves alors attends juste deux secondes chaterons cette série était épique je ne sais pas si tu te souviens des voix off en français allons-y Robin oui je m'en souviens nous pouvons combattre le crime il y a encore des mèmes de ça incroyable spectaculaire vas-y je te laisse alors donc tête d'oeuf se prend pour un génie parce qu'il a une grosse boîte crânière une grosse boîte crânière c'est tout alors sa particularité c'est qu'il fait des jeux de mots tout pourris avec le mot oeuf et ses crimes tournent toujours autour des oeuf exemple quoi de neuf oh là là c'est toi qui as fait ça non en tout cas les jeux de mots je te jure c'est comme les trucs de coiffeur ou les friteries coupe-tif basic frites t'imagines l'enfer j'avoue de ouf on passe au suivant c'est parti vas-y vas-y king tut tut dut king tut ça ça me dirait un pardon vas-y sur la description alors ancien professeur d'égyptologie un jour il reçoit une pierre lancée par un étudiant mécontent sous le choc il croit être la réincarnation de tout en camon il pense que gotham est le nouveau thèbe il s'habille en égyptien à l'ancienne jure en citant les dieux antiques on lui remet un coup sur la tête et il redevient normal il y a un truc qui me par rapport à l'égypte et tout j'ai l'impression qu'il y avait quand même un méchant en rapport avec ça ouais mais c'est vieux de ouf c'est dans une très vieille bd je crois que c'est une des toutes premières bd avec batman où il apparaît je crois mais je suis pas sûr que ce soit ça c'est possible que ce soit dans les détectives comics mais alors là ça sera pouf quoi je peux pas certifier je vais pas faire comme les autres où je cherche une explication ce serait à pouf quoi mais je dirais oui quand même moi je dirais oui aussi parce que le truc égypte et tout ça me parle alors King Tut existe est un méchant de batman qui est à nouveau dans la série avant les années 60 ok voilà je vais te combattre King Tut allons-y il le fait bien il le tient vivement le fils de King Tut 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 bon la vidéo elle arrête maintenant bonne soirée à tous ciao s'il vous plaît mettez quand même sur tipeee n'oubliez pas de vous abonner c'est bon ok les gars suivant docteur Slurp ouais mais pas dans pas chez batman docteur Slurp mais ça doit exister moi je suis sûr c'est lui qui a inventé tu crois ouais donne nous la description ok un super vilain qui essaie de contaminer Gotham en distribuant des bonbons empoisonnés aux jeunes docteur Slurp finit toutes ses phrases par Slurp et il dit des trucs genre lèche cette sucette ou gare au bâton de réglisse en gros c'est la version comics du pédo en camionnette blanche non c'est lui ça la dernière ligne de description bien sûr que c'est lui mais moi le truc du donner des bonbons à des enfants en fait vu que moi je dis oui mais pas pour je dis oui mais pas pour batman attention ça colle aux dents c'est pas de lui je pense mais du coup non pas pour batman non moi je dirais que c'est non et c'est toi qui l'a inventé vous jouez en équipe les gars donc il faut accorder je suis docteur Slurp je l'ai inventé il a combien ça vaut deux points ça non on a fait le max tout est répondu on fait un perfect je crois que le premier moi j'étais pas bon le premier oui mais on a répondu deux concerts mais par contre ça vaut deux points j'ai dit que c'était toi c'est pas toi qui fais les règles c'est lui le chef allez quoi bon le prochain je le pose juste à notre ami H parce que c'est toi qui m'en a parlé Adrie ok alors je te dirai donc c'est toi qui l'a inventé peut-être plus tôt je sais pas alors condiment king vas-y donne la description un méchant avec des flingues à ketchup et moutarde et une ceinture avec des paquets de sauce piquante qu'il lance dans les yeux et dans la bouche de ses adversaires je suis pas sûr que ce soit dans Batman mayonnaise mais après l'histoire du crayon là ça m'a déjà donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait ça j'ai tellement envie de répondre mais je dirais en vrai je dirais oui il existe un beau costume il a deux pistolets dans les descriptions ils disent il n'est pas très dans dans les brainstorming pour avoir créé des méchants il y avait d'office un gars qui avait des idées de merde en gros dans ils font énormément de vannes d'ailleurs ces personnages là dans le crayon etc dans le film Lego Batman à un moment ils disent tous les héros tous les super vilains sont là pour nous combattre machin etc même et là ils te citent une pléthore de super vilains éclatés quoi donc ok les gars c'est déjà le dernier de ce jeu grandiose est-ce qu'on serait est-ce qu'on serait si on fait un perfect plouf perfect je me dis c'est quoi calculator calculator ouais si pour moi ouais ouais moi aussi description la version humaine d'une calculette il a un énorme pavé de calculette accroché sur son corps et il encode des chiffres pour calculer des probabilités il a l'air d'un clown mais chaque défaite le rend plus fort car il a de nouvelles données à encoder dans sa calculette qui le rapproche un peu plus de la victoire oui pour moi ouais oui il existe monsieur oh mais bien joué il existe c'est un perf pardon on va faire un bruitage c'est un perfect c'est le premier perfect des pellicules plein la tête donc typez nous non bien joué Hugo bien joué les gars mais en fait j'ai pas pu en inventer beaucoup parce qu'ils étaient déjà trop what the fuck oui c'est ça ils étaient trop what the fuck le premier le crayon il m'a il est fou il est fou jamais j'aurais cru ça jamais j'aurais cru ça et bien donc ça nous permet d'enchaîner justement en fait donc on voit qu'au début l'esprit comics et l'esprit qui a un peu découlé dans les films étaient beaucoup moins réalistes que ce qui est devenu après donc on va parler un peu de justement la transformation de Gotham City tout d'abord avec le film de 1966 jusqu'à maintenant en fait ok donc je sais pas si vous vous souvenez dans le film de 1966 c'est filmé en Californie avec des plages il fait assez ensoleillé etc je ne l'ai pas vu je n'ai vu que des extraits non mais tu vois un peu moi je l'avais déjà vu c'est vrai que c'est très marquant dans un truc de Gotham c'est hyper ensoleillé et en fait il y a la mer juste à côté apparemment il y a vraiment un comics qui a défini Gotham avant c'était censé se passer à New York il n'y avait pas vraiment de ville qui existait et puis il y a eu Gotham dans celui de Nolan c'est Chicago non ? Chicago est l'influence numéro 1 pour Gotham City ça a été d'ailleurs filmé à Chicago mais c'est Gotham ok d'accord ensuite viennent les films de Tim Burton où là on est vraiment dans une ville gothique complètement irréaliste comme si les enfers s'étaient ouverts il y avait donné vie à une ville complètement what the fuck mais c'est très artistique c'est vraiment très ça a un look ça fait vraiment penser aux vieux films façon Nosferatu et tout ça avec des décors avec des ombres et tout ça et d'ailleurs depuis Nolan la représentation de la ville dans les comics a un peu fait un mix entre Chicago et l'univers de Nolan où on commence à avoir des tours un peu plus arrondis plutôt que des buildings et des gratte-ciels classiques les ceux de Tim Burton sont vraiment très marqués avec un style très gothique j'avoue et puis arrive Joel Schumacher où lui en fait il garde le gothique de Tim Burton mais il ajoute une touche rococo slash mauvais goût je ne sais pas si vous vous rappelez de l'énorme statue quand il y a la course pour souter avec Mr Freeze et tout ça c'est moi qui t'ai montré cette scène on devenait fou tellement c'est vraiment de très mauvais goût franchement Joel Schumacher ça devient de très mauvais goût puis arrive Christopher Nolan donc comme on l'a dit qui a vraiment voulu ancrer le personnage dans un réalisme de tous les jours de fou donc ça c'est vu dans la ville qui donc est basée sur Chicago et là si vous voyez c'est vraiment une ville à plantes d'amis à l'américaine qui est ultra réaliste avec même la partie souterraine au niveau des routes qui sont assez bien foutues mais rappelez-vous par exemple dans The Dark Knight c'est vraiment le début quand le Joker va faire péter les hôpitaux c'est pas le début mais c'est vraiment une ville tu te dis là je suis aux Etats-Unis c'est vraiment très marqué tu te dis je suis aux Etats-Unis puis après dans Batman vs Superman ils ont rapproché énormément Gotham de Metropolis qui sont à une distance en fait il y a une baie d'eau je sais pas comment on appelle ça entre les deux mais c'est un peu comme si c'était je vais dire des bêtises New York et qu'est-ce qu'il y a juste à côté de New York qu'est-ce qu'il y a juste à côté de New York Boston ouais par exemple c'est vraiment très très proche un seul pont limite ça les sépare c'est vrai que je trouvais ça bizarre aussi que ce soit aussi proche parce que vraiment à un moment je sais qu'ils sont en haut d'une tour et ils voient au loin Gotham ils se font signe entre deux genre il y a 10 bornes entre les deux c'est ça la fois passé j'ai vu la vidéo d'un mec à Bruxelles qui prend un téléobjectif photo et hop il va chercher il va chercher et boum il arrive sur la butte du Lyon de Waterloo de Bruxelles ouais de Bruxelles ouais ça chouette mais quand tu regardes kilométriquement il y a 15 bornes donc si t'as un p*** d'objectif j'avoue qu'il faut on peut plus dire p*** non ça sera bipé d'ailleurs désolé encore du taf 48 minutes ouais merci Refèche I did it again en fait normalement tu peux venir mettre un marqueur comme ça au moment où t'as je vais pas te faciliter le travail tu es barman et donc on vient enfin donc cette Gotham de The Batman de Matrice qui je retrouve est une sorte un peu de mélange où on a pris un peu du gothique de Tim Burton un peu du réalisme de Christopher Nolan et on a tout mis sous la pluie dans le noir c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes dans le noir mais je trouve que ça colle bien moi je trouve que ça colle vraiment bien et je me demande même si finalement le Gotham représenté dans The Batman c'est pas le Gotham que je préfère pour son qualité à la fois réaliste et poético-dramatique on va dire tu sais que certaines scènes en fait ont été filmées en Angleterre en Angleterre ? en Écosse aussi je crois en tout cas au Royaume-Uni en Angleterre même ou les studios étaient en Angleterre ? non non il y a en extérieur par exemple là où ils font la veillée funéraire l'extérieur c'est en Angleterre parce qu'en fait on peut voir un arrêt de bus qui est spécifique de l'Angleterre je pense que j'avais une anecdote justement sur des scènes qui avaient été tournées à Glasgow peut-être que je retrouverai tout à l'heure c'est tout à fait possible mais du coup pour revenir sur cette Gotham de The Batman je trouve que en plus de l'esthétisme de la ville il y a un énorme travail qui a été fait au niveau de la lumière pour rendre les rues certains néons certaines obscurités et à certains moments les levées de soleil avec les discussions avec Catwoman qui sont magnifiques ils sont numériques non ? je pense qu'ils le sont parce que déjà tenir des scènes aussi longues mais en tout cas ils rendent particulièrement bien je trouve dans cette discussion ouais et puis c'est un peu le truc c'est à la fois le soleil se lève sur un éventuel renouveau mais en même temps se couche sur une civilisation en déclin c'est un peu cet entre deux et puis le moment où le soleil se lève et où on est encore un peu des silhouettes ce moment qu'on appelle entre chien et loup où on ne sait pas distinguer un chien d'un loup un gentil d'un méchant on devient intellectuel ici je suis vraiment fier de nous heureusement que j'ai dit trois fois un gros mot avant et que j'ai mimé le perfect parce que sinon on ne s'y retrouverait pas c'est comme je disais c'est la première fois que je vois Gotham vraiment comme il doit être par rapport aux autres Dark Knight c'est vrai qu'on voit pas mal mais je trouvais que ici je voulais vraiment voir ce côté les bas-fonds de Gotham avec la boîte de nuit et tout après c'est vrai qu'il y a beaucoup de plans on revoit c'est au même endroit mais je trouve que c'est des plans très caractéristiques de Gotham mais j'ai vraiment qu'il fait il ne fait pas bon vivre à un Gotham il manque cruellement quelque chose et ça fait plusieurs films que pour moi il le manque c'est un visuel concret sur l'asile d'Arkham il me le manque après ici je comprends ils n'ont pas voulu le griller pour le garder pour les prochains films pour ne pas être bloqué avec un look particulier mais je vous avoue que depuis Batman Begins où on a eu un très léger visuel d'Arkham je me souviens en fait on n'a pas encore eu de film qui a traité le visuel d'Arkham c'est bizarre parce qu'en plus il y a Scarecrow c'est une série oui oui mais on voit un peu à l'intérieur oui c'est vrai que dans la série non la série où Batman n'est pas encore Batman mais qu'on suit Gordon plutôt c'est Gotham en fait là on voit un peu plus la série d'Arkham mais pour avoir adoré la série de jeux Batman Arkham où on a un magnifique visuel d'Arkham Asylum là je trouve que allez zut montrez le nous et j'espère qu'avec l'amitié grandissante qui nous est promise entre l'homme mystère et le Joker on va pouvoir traiter de ça sur les prochains est-ce que ça cette scène c'est pas purement du fanservice et qu'il n'y aura pas du tout le Joker allié à l'homme mystère alors il faut savoir que l'acteur qui joue le Joker Barry Keoghan voilà devait apparaître dans énormément de scènes dans le film pas en tant que Joker donc il y a énormément de scènes où il est en tant que policier dans le film toutes ces scènes ont été coupées bien entendu il y a cette scène qu'on a pu voir sortir un mois et demi après le film au cinéma de la discussion entre Batman et le Joker lors de l'interrogatoire on peut voir un look de Joker qui moi m'a fait frissonner je n'attends que de le voir je suis ravi et conquis le travail qu'ils ont fait sur le pingouin tu peux te dire qu'il va avoir une gueule forcément incroyable c'est fou et même là ils ont réussi à travailler avec la lumière et la zone de netteté de caméra pour nous le dévoiler sans nous le dévoiler ce qui va pouvoir permettre encore de travailler le look pour le prochain film sans que ce soit déroutant je crois vraiment que c'est un jeu d'optique comme ça avec des objectifs spéciaux mais ce qui est bizarre d'ailleurs c'est que à chaque fois qu'il parle la netteté sur Batman et pas sur lui et peu importe qui est l'interlocuteur de la discussion entre les deux et je trouve que pour moi c'est une scène qui peut se vivre toute seule et se regarder toute seule qui est magnifique mais t'as tout à fait raison il se le garde pour le prochain épisode éventuellement et encore on sait même pas si ce sera lui le méchant du prochain oui j'ai entendu qu'il y avait des rumeurs il y a un mystère qui plane après c'est le méchant iconique c'est le némésis de Batman par excellence il va falloir qu'il soit présent on verra on verra on verra mais justement je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit si je m'y retrouve encore une fois par exemple avec le film The Joker je trouvais que le style du film pourrait vachement correspondre avec The Batman oui c'est vrai que pour une fois ça aurait pu être cohérent mais j'ai pas envie que les deux univers se croisent mais je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il pourrait visuellement et en termes d'identité visuelle ça matchait bien il matchait bien les deux voilà j'ai retrouvé mon fil de pensée on a couvert très professionnel la prochaine fois c'est toi ici ok ça va je vais plus réçurer oui donc en fait il y a beaucoup de gens qui se sont de fans qui se sont un peu offusqués du fait qu'en fait le Joker était déjà à Arkham parce qu'en fait ils se disent la seule personne apparemment dans les comics arrêtez moi si je me trompe qui peut mettre le Joker hors service c'est Batman et donc il se dit s'il est déjà à Arkham est-ce que quelque chose s'est passé dans les deux ans où Batman a commencé apparemment non si on tient compte de ce qui a été tourné de base en gros ça aurait dû arriver pendant le film mais en off et je pense justement que l'arc de base pour le film 2 c'était de revivre un peu les événements du 1 mais sous l'angle d'autres personnages je pense là ce ne sont que des suppositions au vu de ce qui avait été tourné de base après peut-être que vu qu'ils ont cuté ils ne vont pas du tout prendre en compte ça mais moi je pense qu'il devenait le Joker et suite à sa transformation en Joker il l'avait directement enfermé pour le canaliser parce qu'il était devenu fou mais comment pour une fois on ne le sait pas je vous ai déjà raconté la fois où j'ai rencontré le Batman dans la vraie vie pas Barman ni Barman Batman carrément Batman vas-y alors il faut remonter il y a quelques années mes souvenirs sont un peu flous donc excusez-moi pour le manque de précision j'étais à Berlin en Allemagne en plein été caniculaire je sortais le soir je vivais la vie de bâton de chaise vacances quoi puis un jour je vois du jour au lendemain je vois la ville qui se vide il n'y a plus personne dans les rues plus rien je regarde autour de moi j'interroge quelqu'un il ne comprend pas le français donc malheureusement c'est mort je parle en anglais un allemand il me dit je traduis pour vous pour vous aussi cher public il me dit c'est normal que la ville se soit vidée c'est la Gepreid qui arrive demain à Berlin celui-là la Gepreid c'est pas grave la Gepreid évidemment c'est pas grave mais pourquoi est-ce que la ville se déserte parce que ça dure 5 jours je dis 5 jours et donc je vais dans les bars il n'y a plus personne je rentre à l'hôtel Penaud le lendemain la Gepreid je ne vois rien dans les rues rien de spécial puis le soir je rentre dans les bars et là le sorteur qui me voyait arriver tous les soirs me dit t'es sûr que tu veux rentrer ? je dis bah ouais pourquoi je viens toujours boire ma Bex c'est la bière locale ma Bex dans le bar il n'y a pas de problème il me dit ouais mais t'es le seul qui a un peu fringué normal et tout ça je dis normal ? je m'en fous moi que ce soit la Gepreid ou quoi laisse-moi aller boire ma petite peintre je dis t'es sûr ? je dis ouais je suis sûr je rentre et là j'arrive déjà il y a un vent de chaleur qui arrive un vent de chaleur qui arrive sur mon visage se met à perler j'avais encore des cheveux à l'époque mes cheveux ne retiennent pas c'est la sueur qui perle sur mon front et là je vois des gens des jeunes gens qui s'amusent qui s'amusent vraiment mais tous étaient torse nu en cuir avec des percings là des percings là des percings là et tous étaient un peu luisants pleins de beurre comme ça ils coulaient comme du beurre comme ça je dis belle ambiance la Gay Pride à Berlin il était motivé il enlève son tuyau et donc je vais je me mets torse nu directement je prends un peu de margarine je m'en fous un peu partout je me dis bon allez je vais au bar je commande ma bex il fait pas de mitou il veut sa bex il la veut vraiment bonne ambiance c'est tout bonne ambiance c'est juste que les mecs se sont déchaînés mais voilà puis un moment je vais pisser tranquille tu sais la bex à un moment il faut la dégager et là je pisse tranquille pas souffler dans le micro pas souffler dans le micro et puis à un moment je me retourne et là je vois un mec en cuir vraiment avec le masque de Batman et tout sur les tétons deux percings comme ça et il avait juste un X comme ça deux lanières et le masque de Batman et là j'entends M20 non ça je l'invente mais il était là comme ça et là je suis resté mais vraiment tout paf je me suis dit j'ai vu Batman et alors c'est un peu comme au début de The Batman quand ils voient le Batman et qu'ils sont tous pétrifiés et j'ai vu le Batman j'ai peur de la fin oui j'ai peur aussi puis il est allé aux toilettes et il a lâché un P monstru dans son cuir et là je suis parti j'ai abandonné ma bex et tout ça et je suis parti donc j'ai rencontré le Batman incroyable t'as pas son numéro ? t'as pas eu choper son numéro ? mec tu l'aurais vu il faisait deux mètres deux mètres en cuir les percings c'était les chauves-souris j'ai pas été jusqu'à regarder t'imagines il est tellement grand j'essaie de sortir et je me coigne à chaque fois contre son pectoral si il est vraiment grand c'est peut-être pas contre son pectoral que tu vas te cogner j'ai vu le bat signal enfin bref c'est la fois où j'ai rencontré Batman à Berlin tiens tu devrais pas écrire des scénarios toi parce que t'es bon commentaire est-ce que c'est pas ton métier ? si vous mettez 50 euros sur Tipeee j'écris le scénario du prochain Batman et on le tourne il s'appellera Berlin Calling Batman ok donc j'avais voilà donc j'avais un petit point que j'aimerais bien aborder avec vous donc c'est le énième reboot de la saga Batman et je suis en train de me dire là c'est très personnel parce que vous vous appréciez quand même vachement le film moi je suis j'ai passé un bon moment mais je suis un peu plus mitigé que vous est-ce qu'on commencerait pas un peu à avoir fait le tour du personnage Batman à travers tous les origines qu'il y a eu les films un peu plus bouffons qu'il y a eu les films plus réalistes donc les Nolan et celui-ci est-ce qu'on commencerait pas un peu à avoir fait le tour et si vous trouvez comme moi qu'on a un peu fait le tour qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire de Batman je vais te laisser parler Hugo j'ai beaucoup parlé aujourd'hui contrairement à d'habitude moi perso je trouve que je pense pas qu'il devrait s'arrêter à faire juste ce Batman là et se dire ok on a fait le tour et s'il respecte encore une fois un peu les BD chaque année il y a limite des nouvelles BD qui apparaissent avec le Batman comme dans tous les comics tous les Marvel il y a toujours des par exemple le Daredevil il y a toujours des BD qui reviennent chaque année donc je pense pas qu'il devrait s'arrêter comme ça et avec les nouvelles technologies qu'on peut faire maintenant dans le cinéma on peut que s'améliorer et faire à chaque fois un Batman innovant donc non personnellement je pense pas qu'on devrait s'arrêter sur ce film donc tant qu'il y aura des artistes qui proposeront d'autres versions de leur Batman il y aura toujours un renouvellement qui tu penses pourra être satisfaisant qui à chaque fois est différent qui ne suit pas un peu les mêmes directives de chaque film tu vois qu'à chaque fois on a un Batman une nouvelle histoire un nouveau rebondissement par exemple donc je trouve que tant qu'on a cette option là de faire à chaque fois des nouvelles histoires non clairement on devrait pas s'arrêter là c'est la même chose pour les comics au final les comics en fait si on reprend un peu le fonctionnement des comics même pour ceux qui sont pas forcément adeptes des comics en règle générale Batman ce sont toutes des séries de comics différentes donc on a The Detective Batman on a Batman Eternal on a Batman The Dark Knight on a tout type d'histoires et d'arcs complètement différents on a maintenant Batman Metal où Batman est en fait devenu le Joker et inversement qui est incroyable c'est une très bonne série de comics tout à fait et moi je pense qu'on peut y aller et je pense pas il faut se dire aussi qu'il y a un nouveau public de plus en plus les jeunes ils vont pas aller te mater à un Tim Burton où les effets ont un peu vieilli etc et je pense qu'ils ont besoin aussi de découvrir ce personnage qui est iconique de la pop culture et il faut se dire que maintenant il a 83 ans d'existence le personnage de Batman c'est fou Robin Robin allons combattre le crime il existe en 2019 il fêtait ses 80 ans je suis d'accord qu'il est vraiment c'est une icône de la pop culture tout le monde connait Batman même mon père même ton père et le logo rien que de voir le logo les gens savent tout de suite que c'est Batman et je pense que la réussite de Batman n'est pas uniquement due à Batman elle est due en grosse partie à son bestiaire de méchant je pense que sans les méchants Batman ne serait pas qu'il est ah oui de fou dans Dark Knight par exemple clairement le Joker il vole la vedette à Batman pour moi le Joker ce Joker là il est incroyable c'est bien simple c'est un des premiers films ils ont fait un film sur le Joker donc c'est un des premiers méchants où ils ont adapté de manière correcte j'enlève des vénoms ou toutes des conneries ainsi pour vraiment faire un film qui est cohérent et que des gens peuvent aller voir sans apprécier l'univers de Batman moi je le conseille même à des gens qui apprécient juste le bon ciné et pas forcément c'est pas un film de super héros c'est pas un film de super vilain c'est un film psychologique etc qui est réussi pour moi aussi tant qu'on parle du bestiaire de méchant justement j'avais noté une question à nouveau Barman m'a devancé trop fort d'ailleurs je pensais que vous alliez dire Batman c'est fini par contre les aventures de Barman bientôt on n'oserait pas cette prétention quel méchant au singulier ou au pluriel aimeriez-vous bien voir apparaître dans le prochain Batman parce que ça a été confirmé il y aura un The Batman avec Matrice et Robert Pattinson un bon Mr. Free s'il vous plaît oui ce personnage est tellement profond c'est pas un vrai méchant c'est un méchant qui est méchant malgré lui il veut sauver sa femme c'est un scientifique qui a tout essayé pour pouvoir pour expliquer un peu pour les gens qui ne suivent pas donc sa femme a une grave maladie qui n'est pas qui est incurable et lui c'est un professeur en cryogénisme j'y arriverai pas mais bref dans tout ce qui est froid on a compris dans le congelage et du coup il décide de cryogéniser sa femme afin de en fait la bloquer dans le temps et de lui permettre un temps pour découvrir le remède à sa maladie et ce qui le mène à faire des cambriolages pour trouver de l'argent pour financer ses recherches cambrioler aussi directement des labos dont le labo de Wayne Enterprise etc et en fait c'est pas un vrai méchant c'est juste quelqu'un qui veut sauver sa femme et il a une relation très particulière d'ailleurs avec Batman parce que en règle générale on le voit très peu Mr Freeze dans les bandes de méchants qui se regroupent pour combattre Batman lui il veut juste faire sa petite vie de son côté et c'est un méchant même parfois touchant et triste il y a même des comics qui m'ont fait avoir des émotions par rapport à ce méchant parce que je me dis waouh c'est fou tout l'amour qui peut dégager et ça le sort d'un cadre habituel de méchant moi j'aurais dit pareil clairement parce que les objectifs de tous les autres méchants c'est de combattre Batman que lui c'est pas du tout son objectif et c'est vrai comme Adrie a dit à la base c'est pas un méchant et il veut tout faire pour aider sa femme mais pour moi c'est vraiment un personnage tragique ouais c'est ça tiens H j'ai une petite question pour toi Adrie l'avait pas dit qu'il avait déjà un peu beaucoup parlé parce qu'il parle beaucoup aujourd'hui c'est le sujet c'est le podcast que j'attendais avec énormément je te taquise je te taquise je te taquise je te taquise je te propose d'en proposer un autre ainsi on peut aussi en discuter moi j'aimais bien par rapport à la série Gotham c'était Hugo Strange celui qui créait un peu les méchants et je trouvais qu'il y avait moyen de faire un truc est-ce que tu connais Raph ? donc Hugo Strange c'est un scientifique c'est plutôt un neuropsychologue mais qui va user de ses connaissances pour manipuler les gens et faire devenir certaines personnes folles et donc les avoir un peu à sa botte et c'est d'ailleurs reconnu comme le premier personnage qui a découvert l'identité de Batman ah c'est pas l'effaceur parce que Bruce Wayne s'était tapé la fille sur laquelle il y avait des vues ce qui est reconnu c'est que ce soit Dr Strange je connais pas du tout Hugo Strange merci moi un personnage que j'aimerais bien c'est Gueule d'argile juste pour voir comment ils vont le faire surtout que maintenant on est dans un réalisme de film comment est-ce qu'il ferait un mec comme Gueule d'argile qui n'est pas du tout réaliste et moi je me rappelle de son design notamment dans la série animée donc le dessin animé que j'ai vraiment aimé quand j'étais petit où il était vraiment et je l'avais en joué d'ailleurs il était vraiment dégoûtant et vraiment tout debout et donc je me demande comment il ferait un Gueule d'argile surtout qu'il n'a jamais été adapté donc c'est vraiment très bon choix très bon choix et tu connais un peu l'histoire de Gueule d'argile pour très vite placer ma science en fait je crois qu'un jour il a fait tomber son GSM dans une flaque de boue puis il est énorme en gros c'est un c'est un comédien raté et le fait de devenir Gueule d'argile lui permet d'endosser tous les rôles qu'il veut et donc vu qu'il est moche de base avec le fait d'être Gueule d'argile pour aller passer ses auditions il se fait plus beau et hop on le prend juste parce qu'il a une belle gueule donc en gros il se modèle un peu la gueule exactement il n'est pas du tout comme dans la série de dessins animés où c'est vraiment un mutant en fait ça c'est sa forme sans effort on va dire et il peut prendre son vrai pouvoir c'est de pouvoir prendre l'apparence de n'importe qui donc en gros il y a moyen de le faire en réaliste oui c'est ça bien sûr c'est un Transformers ou une voiture un Transformers beau s'il y avait un comics que vous aimeriez bien voir adapté en film ce serait lequel ? c'est pas une colle donc du coup vu qu'on en a discuté justement en métal mieux du coup je vais pas aller sur métal pour pouvoir discuter d'autres choses le Flashpoint où en fait Thomas Wayne devient un Batman donc en gros l'histoire est que Barry Allen remonte le temps donc Barry Allen c'est Flash remonte le temps pour sauver sa mère et en sauvant sa mère de son accident crée une nouvelle timeline et dans cette timeline tout ne se passe pas comme dans ce qu'on connait nous dans les comics et en fait au lieu que ce soit Thomas et Martha Wayne qui meurt dans la crime allée c'est Bruce Wayne qui meurt qui se fait tirer dessus je connaissais pas du tout ça et en fait Thomas est effondré mais sa femme encore plus Martha est effondrée et n'arrive pas à se ravoir et en fait elle devient folle et elle devient le Joker et Thomas Wayne endossera du coup le rôle de Batman Batman un peu particulier avec deux flingues à la ceinture c'est un bon Batman ça pour l'émission justement je me suis un peu renseigné sur les comics et c'est vrai comme tu disais il y a vraiment une vraie richesse dans les points de vue complètement différents et il y en a 2-3 d'ailleurs qui m'ont un peu tapé dans l'oeil notamment un qui s'appelle Batman Year 100 où Batman est vieux 100 ans après le début de Batman c'est plus le même Batman mais je me dis c'était un point de vue intéressant de voir l'héritage de Batman et la filiation de Batman à travers le temps et surtout de voir comment Gotham évolue parce que finalement est-ce que les actions de Batman ne sont-elles pas vaines ? Est-ce que les actions de Batman ne sont-elles pas vaines ? Parce que s'il y a toujours cette criminalité 100 ans après ça ne sera que dalle et il y en a un qui n'a pas encore été traduit en français qui a un petit point de vue que j'ai trouvé très intéressant et je vais te le raconter un peu H et toi aussi Adrie comme ça tu me dis un peu ce que tu en penses donc il s'appelle Whatever Happened to the Caped Crusader donc qu'est-ce qui est arrivé aux justiciers en cap et en fait le comics commence avec une veillée funéraire et on se rend compte qu'en fait c'est Batman dans le cercueil en costume et dans la salle il y a tous les méchants que Batman a affrontés plus ses amis et chacun vient parler un peu et expliquer comment Batman est mort et chacun raconte une histoire différente et il y a un moment Alfred qui vient qui prend la parole et ça va rejoindre un peu ce que tu disais sur les comédiens notamment quand tu parlais de Gueule d'Argile et en fait Alfred commence à raconter qu'après la mort des parents de Bruce Wayne il commençait à devenir à vraiment être dépressif et donc il s'est lancé dans ce truc de Batman mais il n'y avait pas de criminel vraiment et donc Alfred voyait que ça n'allait pas mieux pour Bruce Wayne donc il a décidé vu que lui est un ancien acteur venu de Londres et qui a travaillé pour les Wayne il a raccroché sa carrière d'acteur il a appelé deux trois copains et il s'est dit on va jouer les méchants pour que Bruce Wayne aille mieux et donc il a inventé des personnages toi tu seras The Riddler toi tu seras je sais pas le Chapelier fou et Alfred lui sera le Joker ok et donc il a vu que ça fonctionnait et que Bruce Wayne allait de mieux en mieux en combattant le crime en combattant le crime le truc c'est qu'à un moment il s'est dit ça peut plus durer non plus de jouer les faux méchants comme ça etc donc que tout est une invention en fait d'Alfred un jour Bruce Wayne découvre le costume d'Alfred et donc le confronte et Alfred dit voilà il faut arrêter maintenant etc Bruce Wayne part furieux parce qu'il voit au loin un bat signal qui a été allumé et en fait il tombe sur l'acteur qui joue l'homme mystère mais cet acteur en fait a perdu la boule et l'acteur est devenu le personnage ok d'accord et à un moment il sort un vrai flingue et il tue Batman boum et donc Alfred est au plus mal et en fait qu'est-ce que j'ai hâte que ce soit adapté en français que ce soit traduit j'ai hâte de lire et en fait apparemment chaque histoire est un peu du mytho du vrai et voilà c'est la fin de l'histoire mais je trouvais ça spoiler de fou mais je trouvais ça vraiment cool je connaissais pas du tout cette version voilà ça ça avait un peu attiré mon et un tout dernier que j'aimerais bien voir au ciné dont j'ai déjà parlé plusieurs fois avec toi en tout cas je suppose que t'as dû lire La cour des hiboux etc et à un moment tu as le tome 3 de La cour des hiboux qui est le deuil de la famille donc c'est le retour du Joker quand il se recolle son visage celui-là si un jour il me l'adapte je n'ai donc j'ai énormément de mal de lire et parce que à cause de ma dyslexie et la seule chose qui me permet de lire de manière récréative ce sont les comics et ça ne m'est jamais arrivé de lire plusieurs fois un comics mis à part celui-là que j'ai dû lire au moins 5 fois c'est vraiment pour moi le meilleur comics que j'ai pu lire sur Batman au début j'ai cru qu'il a dit j'ai du mal à lire parce que ma barbe cache toujours les cases ça m'est déjà arrivé mais les gars j'ai un petit jeu qu'on va faire avant de clôturer sur The Batman et un peu parler des autres films donc le méchant du film The Batman c'est The Riddler et donc je me suis dit que moi aussi j'allais devenir le Riddler et que je vais vous poser 2-3 petits dénigres moi aussi 2-3 petits dénigres alors il faut savoir que je suis débutant en tant que homme mystère donc peut-être que c'est pas aussi bien que ce que ça peut être mais je propose qu'on joue et on essaie de s'amuser un peu vas-y vas-y ok donc la première quand on est heureux on m'ajoute au blé quand je suis là jamais le parking ne te plaît je peux être vaincu serre cave je suis quand je suis heureux on m'ajoute au blé quand je suis là jamais le parking ne te plaît je peux être vaincu serre cave je suis je suis nu un con je suis con un concert un con vaincu oh là là quand on est heureux on m'ajoute au blé con blé quand je suis là jamais le parking ne te plaît parce qu'il est complet je peux être vaincu serre cave elle est très bien elle est très bien elle m'a dit blé je voyais un chant bah oui il s'est fait exprès le mot il est incroyable le mystère très bien joué j'aurais dû faire ça aux chiottes à berlin je suis barman ah ouais il est barman aux chiottes à berlin tu vois je fais j'aurais montré dessiné avec du beurre un point d'interrogation il dit barman il aurait pas compris à mon avis un deuxième vas-y je l'avais pas dit un nouveau gros mot 1h15 c'est bien ce système c'est ça quoi à quel point je suis vulgaire alors contrairement à mon nom je n'ai pas été fait par une balle je suis toujours désagréable souvent humide et collant je suis un trou de cul il est trop fort c'est vraiment barman on les reprend contrairement à mon nom je n'ai pas été fait par une balle je suis toujours désagréable parce que je peux être un trou de cul souvent humide et collant je l'avais je me suis dit non quand même pas bien sûr que si c'est Raphaël je oublie que t'étais là les gros mots pleuvent je suis désolé on passera deux fois sur cette séquence le podcast allait durer 3h parce qu'ils allaient être comme ça oh non le mec qui le démarque c'est barman barman très bien encore très bien encore on passe au suivant je peux être une tête un fruit ou ne rien faire je suis je peux être une tête un fruit ou ne rien faire je suis attend barman il me fait un perfect moi je suis nul à ça donc tu peux la redire je peux être une tête un fruit ou ne rien faire je suis juste une question est-ce que le fruit est connu ? le fruit est connu oui ou c'est un truc un peu non 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 c'est connu ok tu nous laisses 5 petites secondes c'est un fruit sec et je l'ai il est trop fort un gland je peux être une tête de gland un fruit ou ne rien faire barman barman demain je me le tatoue ici barman bon les gars j'en ai un dernier je m'attends un truc de fou mais non j'en ai un dernier vas-y je ne voyage jamais seul assis j'étouffe je respire quand personne n'écoute quand j'éternue ça fait souvent tâche je suis c'est encore ton cul un père ? je suis ton cul je suis ton cul putain putain mais allez il dégaine mais tu connais trop bien c'est surtout quand je m'assis j'étouffe on reprend les indices je ne voyage jamais seul parce qu'un cul ne voyage jamais seul assis j'étouffe je respire quand personne n'écoute quand j'éternue quand j'éternue ça fait souvent trash j'arrête ma carrière bravo barman deux perfects sur ce podcast le deuxième c'est grâce à toi nous avons un perfect à chaque fois il va faire ça quand il y a un perfect bravo barman en tout cas très belle écriture de ta part je reconnais ta patte là dedans franchement le mystère vulgaire ça on le gardera tout jamais c'est la version du wish un soupçon de vulgarité un peu d'indécence vous remuez le tout dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et vous avez un cocktail Raphaël au mystère c'est ça l'intro un petit poil de c'est ça l'intro à chaque fois ok bon les gars on ne va plus parler de The Batman on parle des autres Batman pas de soucis les films principalement donc j'ai remarqué quelques moments what the fuck en fait des autres films Batman que j'aimerais qu'on relève ensemble et peut-être ça notamment celui-là il est connu celui-là donc on en parle en premier Adrie Barman pardon explique-le nous raconte-le la bat carte de crédit et oui à un moment Batman sort une bat carte de crédit tu peux rappeler le film à nos spectateurs donc c'est dans le film je vais m'excuser mais je les confonds toujours je crois que c'est dans Batman et Robin c'est celui avec Poison Ivy et Arnold Schwarzenegger je ne vais pas dire le mystère parce que ce n'est pas vrai pardon je ne vais pas dire Mr. Freeze parce que ce n'est pas vrai c'est Arnold Schwarzenegger qui joue du Arnold Schwarzenegger j'ai lâché un froid on en parlera on en parlera on en parlera oui et donc en fait il y a une scène un moment un peu de vente aux enchères c'est ça qui est un peu en rave party parce qu'en fait Poison Ivy a hypnotisé les gens a empoisonné les gens et donc Batman et Robin pètent un câble et commencent à faire des enchères eux aussi et à un moment ce moment incroyable Batman sort la bat carte de crédit ça c'est incroyable c'est hilarant quand on a réfléchi c'est génial ça tourne encore en même et tout c'est incroyable j'ai dit que je ne faisais pas que je ne faisais plus ça pour les podcasts mais hop je le mets ici allez voir allez voir ok deuxième moment un peu what the fuck que j'ai relevé dans le film Batman the movie donc de 1966 il y a une scène où Batman je ne dis rien trouve une bombe qui doit éclater alors c'est une bombe vraiment comme dans les jeux vidéo qui rentre comme ça avec une mèche et alors il est genre dans un justement il est dans une marina comme ça il est dans un restaurant et il doit la sortir il y a plein de monde dans le restaurant donc il a la bombe il ne sait pas où la mettre il dit à tout le monde de sortir mais il y a deux personnes qui ne sortent pas donc il part dans la rue et à chaque fois qu'il veut jeter la bombe ça dure trois minutes et il a la bombe au dessus comme ça et il court avec la bombe au dessus il court comme dans Bénil ouais c'est ça il court comme dans Bénil le plan est accéléré et du coup ça fait et à chaque fois donc il va près d'un ponton hop il y a un bateau qui passe il ne peut pas lancer et alors à un moment il regarde la caméra il dit il y a des jours où c'est dur de se débarrasser d'une bombe elle est longue la bombe ouais elle est vraiment en plus je te dis comme en cartoon comme quoi le ton est très différent entre The Batman I am vengeance et le Batman avec sa bombe qui court comme dans Bénil et cela dit c'est très marrant tant qu'on est dans ce film il y a une deuxième scène que Batman m'a fait découvrir qui est incroyable c'est la scène où Batman est attaqué par un requin est-ce que tu connais cette scène ? ça me dit quelque chose en fait donc Batman est plein de ressources et plein de gadgets et c'est la première fois qu'on voit ce gadget sortir il a le bat répulsif de requin oui c'est ça en gros Batman a la jambe bouffée complète par un requin bon bouffée c'est un requin en plastique avec un peu de ketchup pour bien visualiser il faut comprendre que Batman est accroché à une corde et remonte dans l'air avec un hélico un bat hélicoptère pardon on sait par un bat et il y a un requin attaché à sa jambe comme ça mais vraiment comme si il avait un truc collé à sa semelle pardon un truc collé à sa semelle et il bouge puis à un moment il regarde vers Robin qui est en haut dans le bat hélicoptère et il dit Robin lance-moi le bat répulsif la scène dure au moins une à deux minutes le temps qu'il descend et à un moment il fait une cabriole sur l'échelle il se retrouve la tête en bas il lui tend le bat répulsif et après il fait et alors c'est génial t'as le requin en carton qui tombe vraiment comme ça et là ils font un cut et ils te font un plan sur l'eau où ils ont fait péter un bâton dynamite à mon avis et donc ça fait je crois qu'il y a une rêve dans les Simpsons de ça je pense c'est possible c'est hilarant et on vous invite à aller voir l'extrait parce que franchement c'est très 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 cool j'avais oublié celui-là c'est très cool c'est très très cool de bat char crippleur ils sont partis en live quand ils ont fait ça de fou mais c'était une autre époque je pense que les gens devaient kiffer à cette époque-là il y avait un côté aventure plus que maintenant film dramatique beaucoup Charlie Chaplin en fait je pense que ça tu vois c'est un rôle un peu comédie slapstick un peu visuel et d'ailleurs le fameux joker joué par César Romero qui est l'acteur qui joue le joker qui n'a juste pas voulu raser sa moustache donc nous avons le premier joker avec une moustache quel enfer imagine un peu le directeur qui vient le réalisateur qui vient il dit il faut que tu traces la moustache pour le rôle non du coup ils lui foutent le maquillage sur la moustache et enfin le dernier moment what the fuck que j'ai trouvé Barbman m'a un peu grillé mais c'était un peu toutes les répliques de Mr Freeze alors qu'il fait un jeu de mots vous vous rappelez quand on parlait de tête d'œuf un peu plus tôt lui c'est encore pire alors j'en ai sorti quelques-unes j'ai jeté un froid je sens que l'atmosphère se refroidit des blagues de tonton un dimanche de famille qu'est-ce qui a tué les dinosaures l'âge de glace c'est une des premières ça laissez-moi briser la glace je m'appelle Freeze alors que toi tu l'as pas entendu beaucoup la voix française de Arnold Schwarzenegger parce que tu écoutes en VO tu l'as maintenant que tu l'as dit ça ne va plus du tout ressembler ça c'est sûr ne le force plus alors celle que je préfère gel en enfer c'est vrai qu'il l'avait plus je l'avais plus du tout dès que j'ai parti j'ai senti le trémolo et tout ça ok tant pis je lâche c'est quand même incroyable c'est un truc de fou imaginez un peu les scénaristes qui sont là il faut que je trouve une réplique en fait une réplique avec la glace et tout en fait ce film s'explique parce que en fait le Batman de 1989 ça a été un grand succès un peu surprise par rapport à ce que le film proposait merci Jack Nicholson merci Jack Nicholson pour ton bouche à oreille Jack Nicholson a fait du gros lobbying pour le film ah ouais c'est vrai il allait voir tout le monde en disant ça va être génial il faut que t'en parles il a inventé il a fait des flyers c'est tout tu sais pourquoi ? non et en fait Jack Nicholson c'était un acteur très cher à l'époque il a été payé très cher mais dans le budget du film c'était pas encore assez pour Jack Nicholson donc il a négocié un truc c'est qu'il avait un revenu sur les produits dérivés c'est à dire les jouets oui j'avais vu une vidéo de ça et apparemment il a fait un carton et donc il s'est fait un fric monstre on parlait dans centaines de millions lui il promotionnait le truc en mode ah ça va être un carton il voulait vendre oh le génie et en fait Tim Burton qui était un réalisateur avec une patte très forte il a quasiment c'était un film de commande il pouvait rien faire il pouvait vraiment rien faire par contre quand le 2 est sorti là les producteurs vous disent bah le 1 a bien fonctionné c'est encore Tim Burton donc on va lui délaisser un peu plus de pouvoir donc le 2 si tu t'en souviens il est beaucoup plus dark en fait c'est vraiment un film beaucoup plus dark et les enfants ne l'ont pas du tout aimé parce qu'il était trop dark et le pingouin faisait trop peur et donc ça a vendu beaucoup moins de figurines en fait ah ouais et donc quand ils ont pris c'est logique en soi quand ils ont pris Joel Schumacher pour faire le Batman suivant et le Batman et Robin ils se sont dit il faut que ce soit un peu plus accessible pour les enfants et c'est pour ça qu'on est même plus dans l'accessible on est dans le pur gogole et Mr. Priest c'est pour ça qu'il fallait des plans avec des motos qu'il fallait des plans avec des avions des chicks des tchaks qu'il fallait du merch à crever quoi et pour tout dire comme disait Raphaël le pingouin faisait tellement peur que le jouet qu'ils ont fait pour Batman le défi en fait ils ont repris le caractère design du pingouin de la série animée parce que le pingouin était trop effrayant pour les enfants c'est vrai qu'il faisait vachement chipper moi je me rappelle je la regardais quand j'étais petit et c'est vrai que le pingouin quand je le voyais je me dis ça bave d'encre pour préparer l'émission avec Adrien on a rematté des screens de shot du pingouin il a vraiment une vieille gueule tu le croises en rue même s'il frappe sa meuf moi j'arrête pas la bagarre je m'en fous ceci dit c'est très rare dans l'univers de Batman mais le pingouin a les doigts collés comme un pingouin ah oui j'avoue il a ses trois doigts là collés et ses deux là écartés pour faire vraiment un aspect pingouin c'est rare le souci du détail était pas mal apparemment d'ailleurs dans Batman le défi le 2 donc le 2ème avec le pingouin c'était des vrais pingouins qu'ils avaient pris pour le repère du pingouin les animaux quoi et ça demandait ça leur a coûté un fric monstre parce qu'il fallait mais vraiment ça a coûté un fric mais il devait être dans le froid du coup non il fallait réfrigérer la pièce il fallait les nourrir à crever il fallait aller enlever les fiantes et tout qui étaient sur le plateau mais c'est vrai il n'y a pas que cette pièce là qui a été réfrigérée ça c'est une énorme demande de Burton c'est l'entièreté du plateau était constamment réfrigérée parce qu'ils voulaient ce fameux allo qui est exclible t'imagines un peu les moyens qu'ils ont à Hollywood et d'ailleurs les caméras et tout ça doit être chaud quand même ça dépend de la température tu vois s'il fait moins 10 ça va à la caméra on l'a zappé dans notre podcast précédent mais ça aurait pu être un sujet de film de Noël parce que c'est un film de Noël c'est un film de Noël c'est un film de Noël ah j'avoue ça les gars en fait il y a une dernière rubrique que j'aimerais bien dont j'aimerais bien qu'on parle pardon le repasse le français se délite c'est normal c'est normal surtout qu'il est tard si vous voulez que notre français s'améliore sur Tipeee vous pouvez choisir le type qui nous permet de prendre des cours de français c'est vrai allez-y c'est vrai tout à fait bim bam boum boum on fait que des fautes de français juste pour la dernière rubrique ok donc en fait il s'agit des projets Batman films qui ne se sont pas fait ah ça je suis curieux parce que ça j'avoue pas c'est intéressant donc il y en a quelques-uns que j'ai vus sur internet et j'aimerais bien qu'on en discute donc vous les pitch et vous me dites si ça vous aurait tenté bien sûr alors le premier c'est un Batman réalisé par Darren Aronofsky est-ce que vous savez qui est Darren Aronofsky non donc c'est le mec qui a fait Requiem for a Dream ok qui a fait quoi d'autre qui a fait Noah le film oui vous voyez avec Russell Crowe je vois pas trop c'est un mec qui fait un peu des films très auteurs il y a vraiment un point de vue de fort qu'est-ce qu'il a fait d'autre de très connu mais Requiem for a Dream c'est vraiment son plus connu donc tu vois un peu donc c'est un peu un peu réaliste dark en fait lui c'était le premier qui arrivait avec un concept de Batman donc il est juste après Joel Schumacher donc c'est vraiment il s'est dit voilà on arrête les gogolitudes les carnavals et tout ça je veux un truc ultra réaliste donc c'était avant Nolan c'est le premier à proposer ça ok et alors ce qu'il veut en fait c'est un truc qui est plus ou moins inspiré de Year One donc la première année de Batman en tant que Batman à part qu'il change beaucoup d'éléments dont certains en fait il voulait que Bruce Wayne après la mort de ses parents devienne sans-abri ok il perd toute sa fortune etc et il se retrouve en fait dans une sorte de ghetto de Gotham dans ce ghetto il rencontre un afro-américain qui tient un garage Alfred dit Little Al qui devient un peu son père spirituel et également une jeune afro-américaine Selina Kyle et en fait il ne voyage pas à travers le monde pour apprendre les arts martiaux et tout ça mais il l'apprend dans des bouquins et des bagarres de rue wow Torti Ninja donc vraiment un truc beaucoup plus ghetto et alors pour le rôle de Batman il envisage Joaquin Phoenix qui était partant ah ouais carrément et donc c'est marrant de savoir que Joaquin Phoenix joue le Joker à Nemesis voilà et le projet ne s'est pas fait pour diverses raisons mais qu'est-ce que vous pensez ça vous aurait tenté ou pas ou ça s'éloigne trop de ce que vous connaissez bah moi ça s'éloigne beaucoup trop de ce que je connaissais de ce que je connais pour moi comme je t'ai dit de ping-pong comme ça ça me fait penser à Torti Ninja parce que c'est un peu ça a l'air plus dark quand même ouais ouais je sais bien et apparemment c'était vraiment ghetto excuse-moi de te couper c'était vraiment ghetto genre par exemple la Batmobile c'était une vieille voiture tunée du garage d'Alfred ou des trucs comme ça c'était très ghetto mais j'aurais été curieux par exemple si ce film avait existé de voir l'impact qu'il aurait eu après sur la vision globale que les gens ont de Bruce Wayne et de Batman mais ça me dit pas je sais pas non moi en fait ce qui me bloque beaucoup c'est le fait qu'il perd sa fortune tu vois parce qu'un peu la création de Batman c'est un peu grâce à sa fortune et qu'il peut se créer des gadgets et tout ça tu vois donc sinon le reste ça pourrait être comme je t'ai dit il peut y avoir tout plein de versions de Batman qui peuvent être créées donc ça peut être intéressant mais je suis pas forcément je serais pas forcément attiré par ce scénario pour aller le voir au cinéma c'est vrai que ce que tu dis en fait en règle générale quand le moment où il s'isole un peu pour aller apprendre les arts martiaux c'est lui qui refuse de c'est lui qui met sa fortune de côté pour pouvoir se développer personnellement mais il perd pas sa fortune parce qu'à un moment construire tout ce qu'il construit dans sa batte cave ça coûte du tout c'est un peu comme Iron Man Iron Man c'est parce qu'il est riche et il peut se créer ça il est riche et génial t'es amoureux d'Iron Man on le voit moi ça m'aurait bien plu juste parce que Darren Aronofsky c'est quelqu'un dont je suis la carrière et puis le postulat vu que moi je suis pas non plus un ultra fan rigoureux de Batman j'aurais été voir juste par curiosité ouais de fil par curiosité on passe au suivant alors celui-ci s'appelle Batman Unchained Batman qui enlève ses chaînes il y a un comics qui s'appelle Batman Unchained donc je vous explique un peu tout à l'heure tu parlais d'Arkham et que ça avait pas été représenté et bien là figure-toi qu'il y a beaucoup d'Arkham donc en fait ce qui se passe c'est que et ça c'est le comble quand même c'est que les producteurs sur le tournage du film Batman et Robin ils voient les premières images donc les rushs qui reviennent tous les jours ils se disent purée incroyable 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 ce qu'on a ici avec John Schumacher donc c'est bien le Batman avec Mr. Freeze et ils se disent on va directement lui commander un autre scénario pour qu'il fasse un film et donc naît cette idée de Batman Unchained donc je vous le pitch un peu alors le méchant est en fait l'épouvantail qui apprend l'identité de Batman et qui décide de le droguer et l'enferme à Arkham sous drogue Batman en fait est confronté à des fantômes qui sont ses ennemis donc double face l'homme mystère le pingouin Catwoman et le Joker forcément et en fait il doit réussir à les battre virtuellement pour sortir de sa folie il faut savoir que et ça j'ai pas trop compris peut-être vous pourriez vous pourriez me l'expliquer l'épouvantail s'associe à Harley Quinn qui aurait été en fait une vendeuse de jouets mais en fait c'est la fille du Joker et elle veut venger elle veut venger la mort de son père oula il était pas à sa deuxième bière quand il a écrit ça je me disais bien que c'était what the freak mais postulat de base jusque Harley Quinn cool et ressemble assez bien à ce qu'on a pu voir dans les jeux de Batman Arkham en fait où entre guillemets à un moment il y a un retournement de situation comme quoi ce serait pas le Joker qui est fou mais c'est Batman qui est fou depuis le début et en fait il y a il y a même une scène iconique où le Joker transporte Batman dans la Batmobile mais genre c'est le Joker au volant et c'est Batman derrière en mode totalement fou et pour moi c'est une excellente idée après Harley Quinn on coupe on coupe on coupe il faut savoir qu'ils se sont oh là là vous avez mon vouloir j'avais oublié de couper mon GSM oh là là c'est assez incroyable ça la maîtresse les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés ne disons pas il faut savoir que j'ai oublié un petit élément Batman et Robin se sont disputés mais Robin vient aider Batman pour la bagarre finale voilà c'est tout ce qu'il disait sur le film donc ça Batman Unchained moi j'avoue comme toi le postulat de départ à Arkham qu'on compte à ses fantômes pourquoi pas ok maintenant quand on sait que c'est Joël Schumacher aux manettes on méfie et en fait le projet a été abandonné suite au retour catastrophique quand le film Batman et Robin est sorti un autre film à nouveau de Joël Schumacher qui en fait l'avait prévu en fait Joël Schumacher après le succès du premier Batman qu'il a fait avait dit on va faire trois films donc après Batman et Robin ils voulaient faire Batman The Dark Knight et en fait je vous explique le postulat de départ Batman est à la retraite parce qu'il ne trouve plus de plaisir à vaincre des méchants et il n'y a plus de méchants assez puissants parce qu'il a un peu éradiqué tout le monde Robin voyant qu'il n'y avait plus de menaces ou quoi est parti à l'UNIF vivre sa good life et puis à un moment ils reprennent du service parce qu'il y a une nouvelle menace sur la ville les gens croient que Batman en fait est devenu méchant il agresse les gens et en fait il s'avère que c'est Man Bat qui s'associe avec l'épouvantail à nouveau donc Man Bat tu vois ouais je vois donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est un Badri tu peux l'expliquer ouais c'est genre une chauve-souris géante sous les traits d'un homme très léger c'est en fait le docteur Kirk Landstrong bref c'est long qui a fait des recherches génétiques machin etc et qui du coup s'est transformé tel le lézard dans Spiderman l'inverse de Batman c'est une chauve-souris qui est en homme c'est pour ça qu'il y a l'amalgame et que les gens croient que c'est Batman qui agresse les autres et souvent le premier personnage dans les séries d'animation dans la série The Animated Batman la cultissime série c'est le premier méchant du premier épisode et même chose pour la série de Batman de 2006 et c'est aussi le premier méchant je sais pas pourquoi mais c'est vrai qu'il y a un caméo dans Dark Knight où un moment l'épouvantail il met un peu son produit partout dans la ville et il y a le Batman qui arrive avec ses ailes et les gens vu qu'ils sont pris par le truc ils le voient et on voit un monstre et en fait je pense que c'est un petit caméo par rapport à ça tout à fait celui-là moi il me tente pas du tout non moi non plus moi personnellement je pense que ça pourrait je pourrais être curieux de le voir Batman à la retraite et l'autre qui vit la good life juste par curiosité juste par curiosité à nouveau c'est Joel Schumacher donc on s'en méfierait projet avorté parce que d'abord il y a eu le Batman Unchained et puis après en fait vu que le château de cartes s'écroulait j'allumerai dans tous les cas les critiques mais juste par curiosité ça serait marrant de voir ça peut-être j'avoue que je serais aussi très ouvert à regarder n'importe quoi qui sort sur Batman et Barbman ah non c'est un nom il n'a pas assez de charisme alors un petit dernier non pas un petit dernier parce que j'aimerais après qu'on en mentionne encore un voilà donc c'est Batman après le Dark Knight mais le Dark Knight de Christopher Nolan en fait dans le le premier scénario qui était prévu dans le Dark Knight Rises normalement c'était encore Joker l'adversaire la mort de Heath Ledger l'acteur a redistribué les cartes les producteurs se sont dit ah f*** à nouveau à nouveau un gros mot à nouveau un gros mot tac je suis vraiment impardonnable en fait on devrait mettre un cochon tu vois je serais riche donc après la mort de Heath Ledger les producteurs se disent à Christopher Nolan il faut trouver un nouveau méchant et ils proposent à Christopher Nolan en fait de faire un homme mystère qui serait interprété et apparemment l'acteur était show par Leonardo DiCaprio ouais c'était prévu c'était prévu alors Leonardo DiCaprio Christopher Nolan évidemment qui n'aime pas qu'on lui dicte quoi faire botte en touche et fera Tanya Tanya Algoul Taya Taya Algoul Taya Algoul pas Taya Algoul et Ben qui est un faux Ben qui ressemble plus à une copie à une pâle copie du Joker qui ne représente rien du tout et qui ne représente pas un vrai Ben tel qu'il devrait l'être mais je vous avoue que moi un petit homme mystère à Leonardo DiCaprio j'aurais été show moi aussi il y avait eu toute une discussion il y avait vraiment des spéculations sur l'homme mystère à ce moment là et ça avait même aussi été un peu envisagé par Johnny Depp et Johnny Depp et Leonardo DiCaprio étaient un petit peu en concurrence comme ça après c'est pas ce qui s'est passé mais il y a énormément de fan art sur internet qui reprennent justement les looks qu'auraient pu avoir les deux acteurs moi en tant que fan de Johnny Depp quand j'avais vu ça j'étais si le film avait sorti j'aurais été dingue parce que clairement si le film était sorti j'avais dit avait si vous voulez qu'on apprenne le français typez nous il était 50 euros il fait pas part s'il l'apprend il viendra pas la roche de moi c'est pas grave typez nous quand même alors un petit dernier c'est plutôt l'univers Batman mais j'aimerais quand même qu'on en parle parce que c'est un récent et deux les réalisateurs étaient des belges c'est Bad Girl qui devait voir le jour et qui comme vous le savez sûrement a été donc c'était un budget de 80-90 millions qui a été tourné qui a été en partie monté mais pas encore tous les VFX etc et en fait suite au projection test le producteur de la Warner a dit non on arrête donc voilà je trouve ça les deux réalisateurs belges donc Adil El Arbi et Bilal Fala qui ont fait un Bad Boy c'est tout qui sont vraiment deux stars montantes du cinéma belge qui ont breaké à Hollywood donc ça chapeau à eux ils sont vraiment deg ils ont expliqué d'ailleurs dans la presse qu'ils étaient vraiment deg parce que des projections test il y en a tout le temps c'était une version de travail les FX n'étaient pas finis comme je l'ai dit plus tôt et donc eux ils ne comprennent vraiment pas par contre ils ont déjà dit qu'il n'y avait pas de rancœur que si Warner voulait remettre en chantier le projet ils étaient prêts à le finir après Warner est énormément en difficulté pour le moment avec toute cette histoire d'ici où qui est abandonnée et maintenant le changement de direction qui a été repris par James Gunn et je ne sais plus son nom et je pense que c'est pour un mieux je pense que c'est pour un mieux de faire un peu table rase de toutes ces conneries qui se sont passées en voulant copier le MCU de très mauvaise manière parce que quand ils ne copiaient pas le MCU quand ils ont fait Man of Steel quand ils ont fait Batman v Superman ça marchait c'était super bon c'est juste qu'on n'avait pas des films humoristiques comme on avait dans le MCU mais c'était des bons films après on part pour sortir un super Justice League et boum on veut remplacer on met un Joss Whedon parce que monsieur a fait a monté et a réalisé Avengers et il nous transforme ça en un film de carnaval de super héros c'est bon arrêtez arrêtez laissez les réalisateurs de base réaliser leurs oeuvres jusqu'au bout et donner leurs pattes moi ce qui est dommage avec cette annulation c'est qu'il y avait quand même un petit casting qui était plutôt pas mal pour Batgirl dont Michael Keaton Michael Keaton qui revenait en Batman en Batman donc ça c'est j'étais très curieux j'étais très curieux et il y avait Brendan Fraser donc de la momie on avait un peu oublié qui était tombé dans les oubliettes un peu et qui faisait le méchant du film le pauvre revient enfin le méchant du film oui mais je ne sais pas je ne sais pas je n'en sais pas plus voilà donc ça je voulais quand même en parler ouais mais messieurs j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour sur Batman ouais très cool émission j'adore le sujet de Batman je vois ça et la prochaine fois que tu viendras on parlera de Barbman peut-être qu'il y aurait une série culte qui sera sortie ça va être très court à mon avis pas comme sa barbe ah oui non ça c'est sûr donc on a une petite rubrique qui est la rubrique des recommandations donc Ash très cher ami est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller de quelque chose que ce soit un livre un film une série une expo un hamburger n'importe quoi un hamburger tout ce que tu veux tout ce que tu veux en termes de film il y a un film que j'ai beaucoup apprécié c'était The Games avec Michael Douglas c'est quand même un vieux film 1990 je pense ouais je pense et j'ai beaucoup aimé la tournure de la façon dont ça a été fait parce que tout le long du film on se demande qu'est-ce qui va se passer et on voit vraiment à toute fin ce qui se passe vraiment et je trouve que on est vraiment imprégné dans le film et ils arrivent vraiment à prendre le spectateur dans l'histoire et je trouve ça vraiment très fort de leur part et pour moi ça reste pour les gens qui n'ont pas vu ça et qui adorent Michael Douglas qui est un superbe acteur c'est clairement un des meilleurs films que j'ai vu en fait c'est l'histoire d'un gars qui reçoit une invitation à jouer à un jeu et en fait le jeu ne peut jamais s'arrêter mais il est de plus en plus mortel et dangereux et alors il y a une vraie tension dans ce film c'est super bien torché parce que c'est David Fincher et puis à la fin il y a un petit twist que je ne vais pas raconter parce qu'on divulgache déjà bien assez on ne va pas non plus pousser Bobonne dans les orties tout à fait Adrie une petite recours la série Clark sur Netflix qui suit les aventures d'un truand et braqueur suédois excellente série l'acteur principal est interprété par l'acteur qui joue ça ça se garde Bill ça se garde je pense l'acteur qui joue ça ça se garde c'était très bizarre comme phrase qui joue le clown de ça Bill ça se garde je crois si je ne dis pas d'erreur ils sont nombreux c'est normal de les confondre en fait c'est une série assez sympa parce que contrairement à la série Damer par exemple qui reprend l'effet réel en tant que tel ici la guideline de la série c'est cette série est basée sur des faits réels et des mensonges et je trouve que c'est super cool ça ne se prend pas la tête le rire de Bill Sasgard est juste magique il nous fait ça pendant toute la série et c'est devenu une running joke avec ma compagne et très bonne série je la recommande elle se bouffe facilement 6 épisodes 40 minutes par épisode allez-y foncez regardez ça en 3 il est tard je ne sais pas dormir et toi Raphaël ? moi ma petite recos je reste dans les super-héros et alors il y a Sam Raimi à un moment quand il était plus jeune il rêvait de faire un film de super-héros mais il ne trouvait pas le budget pour acheter les licences ou se faire recruter par des grands studios parce qu'à l'époque c'était moins la mode de faire des films de super-héros donc il a décidé de créer son propre super-héros et il a fait un film qui s'appelle Darkman sur un gars qui est brûlé vif mais en fait qui revient un peu se venger comme ça et le film est très cool et visuellement et dans l'histoire c'est un vrai film de super-héros c'est assez méconnu et c'est avec Liam Neeson d'ailleurs justement donc c'est vraiment à voir je conseille Darkman de Sam Remy on a fini les recos donc ce ne serait pas l'instant promis l'instant promo oui l'instant promo j'essaie de le faire tu oublies comme habituellement qu'on a une nouvelle coutume dans l'émission je t'en prie merci Raphaël donc Hugo comme je l'ai dit lors du dernier podcast maintenant on propose à nos invités de nous proposer de nouveaux invités parce qu'on n'a pas beaucoup d'amis on se retrouve à court d'être invités et donc on a un peu dans l'idée que tu nous proposes un invité possible qui est peut-être un ami une connaissance à toi etc et un invité un peu plus impossible qui ne sort qui serait plus une personnalité plus que quelqu'un de ton cercle proche en personne proche je dirais mon cousin un poulain c'est un photographe assez pas mal et il m'aide beaucoup pour mes projets il fait beaucoup de mises en scène en photo et tout et je sais qu'il est vachement aussi influencé par les films et tout ça ça pourrait vachement lui parler et en personne impossible j'ai pensé à à Jimmy Labeu qui est un belge pour les gens qui ne le connaissent pas ce qui m'étonnerait et il est vachement intéressé par les histoires de films aussi et je pense que ça pourrait lui faire plaisir un grand fan de Benoît Paul Vord ah oui ça se ressemble dans ses vidéos très influencé très influencé à Chiche qui nous conseille Labeu pas mal Jimmy même chose si tu veux venir dans l'émission t'es le bienvenu les gens vous voulez voir Jimmy mentionnez-le en commentaire on est prêt à le recevoir et ce sera avec un grand plaisir qu'on discute avec lui de films ou séries autour de cette table Raphaël je te laisse alors on a fini le petit jeu de l'invité donc maintenant c'est l'instant promis c'est l'instant promis c'est l'instant promo il n'y aura pas de jingle pour ça un petit jingle on t'écoute H donc du coup si vous voulez me retrouver sur le réseau moi c'est It's H je suppose que le lien vous le mettrez en description bien sûr je suis graphiste designer et je crée à peu près tout ce qui est en communication visuelle tout ce qui est logo je peux aussi faire des projets de street art j'ai d'ailleurs deux gros projets qui arrivent cette année et je suis assez content de ces projets là parce que ça va être je pense les deux plus gros projets de cette année et je fais des confections de textiles je crée des capsules de vêtements et donc si vous voulez voir tout ça sur les réseaux il y aura la description sur votre page et nous un peu ça Hugo voilà ça c'est Made in H est-ce qu'on le voit un peu à la caméra redresse-toi un peu voilà code promo sur sa boutique Barbman non non mais n'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram et vous verrez tout ce qu'il fait c'est du bon boulot et j'en porte parfois merci merci Adrie tu connais nos réseaux je connais nos réseaux heureusement je passe mon temps à les scruter donc ça y est on vous avait promis qu'on allait être présent sur TikTok et on a tenu nos engagements on est présent et on publie tous les jours pour l'instant vous y retrouverez nos anecdotes sur le cinéma sur les acteurs sur des films en particulier ou des behind the scene et vous retrouvez tout ça directement dans la description on est aussi comme toujours sur Instagram où vous retrouvez aussi des passages recoupés de nos podcasts et notre saint notre saint compte notre saint compte YouTube où vous retrouvez maintenant de plus en plus de contenus différents on essaye un peu de se diversifier parce que on n'a pas envie de tourner en rond et on a envie de vous proposer de nouvelles choses on a sorti récemment un réact où on réagit aux derniers trailers de films qui viennent de sortir on va peut-être peut-être que dix deux voilà entre le temps où on enregistre ce podcast et le temps de diffusion du podcast on aura peut-être aussi de nouveaux formats qui vont arriver et qui seront arrivés qui sait et bien sûr si vous êtes le sang de la veine le bibi donnez-nous toute la force et venez nous soutenir sur Tipeee un euro c'est pour nous notre repas du midi payé c'est 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 beaucoup pour nous vous vous rendez pas compte mais si tout le monde nous aidait chacun à son échelle ça nous ferait énormément de bien comme vous pouvez le voir on a changé de lieu maintenant on a notre propre bureau et on a besoin de financer ce lieu et de financer notre matériel parce que on fait ça par passion mais on veut aussi pouvoir vivre un jour de notre passion donc n'hésitez pas à nous soutenir si vous aimez ce que nous faisons comme d'habitude mon instant réseaux sociaux est rempli de bafouilles parce que je ne sais plus parler parce que c'est la fin du podcast en tout cas merci de nous avoir écouté on te mettra en vitesse accélérée ça t'a emmerdé ? comme le Batman qui court vite sur la musique de Benny Hill les gars H je parle pour nous deux on a été ravis de te recevoir moi aussi les gars merci pour l'invite franchement c'était cool Adrie à bientôt à bientôt bah demain Raphaël comme tous les jours on vit pas ensemble mais on travaille ensemble Barman allons combattre le crime je suis barman bien sûr Barman rendez-vous au bistrot bien sûr et vous on vous dit à bientôt merci et on se revoit bientôt dans des pellicules plein la tête let's go salut tout le monde ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz